Ce stade de faire de brocoli, c'est pas grand chose. De faire de brocoli, on a pour ambition que ça soit la première chaîne de restauration rapide 100% végétarienne en France. On peut pas demander aux gens d'arrêter de prendre l'avion, c'est vraiment une perte de liberté. Tu peux pas leur dire d'arrêter de prendre la voiture parce que t'en as qui ont pas le choix, qui sont obligés de prendre la voiture. En revanche, tu peux tous leur dire, les gars, essayez de manger un peu moins de viande. Vous pensez quoi, alors, du business, de la fake meat ? Alors, moi, je pense que c'est nécessaire, mais je le vois vraiment comme une transition. On peut pas du tout se borander ni se positionner végétarien, puisqu'aujourd'hui, ça a une image qui est assez boring, tu vois ? Ça rebute les gens, en fait. L'objectif, c'est que les gens viennent pour la marque. On se considère pas du tout comme restaurateur. Notre ambition, c'est pas d'avoir le maximum de restos. Notre ambition, c'est de faire bouffer nos produits au maximum de personnes. Je m'appelle Louis Dobouzy. Alors que j'ai à peine 20 ans, j'apprends que je ne pourrai plus jamais marcher. Je comprends alors que je vais devoir gagner de l'argent pour avoir au moins le même niveau d'autonomie que n'importe qui. Je crée ma première société, que je développe jusqu'à 250 salariés, avant de la revendre. Depuis, je suis fasciné par ce qui motive les gens à agir. Être dans l'action, partout, tout le temps, c'est ma devise. C'est pourquoi j'ai créé le podcast Cut the Crap. J'invite des gens passionnants et passionnés. Des personnes dont le regard s'anime quand elles parlent de leur travail, leur passion ou du projet de leur vie. Bref, des gens qui incarnent l'action et la passion. J'aborde leur parcours en leur posant des questions provocatrices et non conventionnelles. C'est ça, Cut the Crap. Bonne écoute. Comment vous vous êtes dit « Let's go, on le fait » ? D'entreprendre en couple ? Ouais. Tu réponds. En fait, ça ne s'est pas fait de manière comme ça. « Let's go, on le fait ». Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de nos études, on avait ce projet de voyager pendant un an. Donc, on a voyagé. C'était trop cool. Tu peux raconter quand même ? Raconte, ok. Pardon, je te coupe. Non, mais tu as oublié un truc. C'est en fait notre tout premier date avec Antoine. C'était donc en décembre 2013. On s'est tous les deux dit « Ah, trop bien, on aimerait trop faire un tour du monde après nos études ». Et moi, je lui ai dit « Ok, deal, on vient, on le fait ». Et en fait, deux mois après, on avait pris nos billets. Après ce premier date, on est partis voyager pendant un an. Donc, le bilan carbone, pas top parce qu'on a pris l'avion pas mal. On a fait plusieurs pays. Et on ne voulait pas faire que voyager. Donc, dans chaque pays qu'on visitait, en gros, on avait un contact avec une assaut qui bossait pour des enfants. Donc, un hôpital pédiatrique, un orphelinat, ce genre d'assaut. Et on faisait du contenu pour cet assaut. Donc, Charlotte, qui a toujours très bien écrit, écrivait des articles super intéressants sur le travail de l'assaut. Et Antoine, qui a toujours fait des vidéos et pris des belles photos. Moi, je faisais du contenu vidéo sur les assauts, sur ce qu'il faisait. Et c'est ça qui nous a appris à bosser ensemble parce que c'était un projet qui n'était pas un projet avec beaucoup d'enjeux, si tu veux. Il n'y avait pas d'enjeux financiers derrière. C'était juste du pro bono, du kiff. Mais en même temps, là, on s'est rendu compte qu'on avait des manières complètement différentes de bosser. qu'on jouait chacun des choses différentes dans nos boulots, tu vois, dans notre façon de bosser. Et on a appris à, juste ces différences-là, en faire des forces. Et ça a pris, je pense, six mois sur le voyage qui a duré neuf mois. où on s'engueulait un peu à dire, mais attends, pourquoi tu fais ça comme ça ? Mais attends, j'étais souvent, Antoine, tu t'y prends la dernière minute. Moi, je dis, attends, pourquoi tu es aussi organisée, là ? Je n'y arrive pas. Et à partir du moment où on a compris que, bah, nos différences, on pouvait les assembler. C'était des forces. Ouais. Bah, on a bossé beaucoup mieux ensemble. Et puis surtout, c'est hyper agréable parce que, du coup, tu alignes tout, tu vois, ton perso, ton pro. Et quand on est rentré en France, on s'est dit qu'on voulait continuer l'aventure de bosser ensemble parce qu'on a trouvé ça hyper agréable. Ouais. Et la manière la plus simple de le faire, c'était de monter notre boîte, quoi. Ouais. Et en fait, là-dessus, enfin, je ne sais pas si tu veux jusque dans le détail, mais l'étincelle, c'est que toi, t'avais recommencé à bosser pour M6, quand même. Quand on est rentré pendant un mois, parce qu'Antoine, il était JRI avant, donc journaliste reporter d'images. Et donc, quand on est rentré de ce voyage, t'as été recontacté pour faire un docu sur les vacances dans le Nord, enfin, un truc un peu... Donc, il était parti faire filmer des trucs de concours, de décortiquage, de crevettes grises, je ne sais plus où, je me souviens de ça. Ouais, bien sûr. Et c'est assez impressionnant. Ça va vite. Non, et en fait, moi... Combien à la minute ? Je ne me rappelle plus, mais c'était vraiment un truc de fou, quoi. Et je me rappelle que c'était Nicole, je ne me rappelle plus comment, qui était octupe championne du monde à l'époque de décortiquage de crevettes grises. Donc, c'est un vrai truc, quoi. Et moi, j'ai déjà fait mon stage de fin d'études chez L'Oréal, mais donc ça remonte, c'était il y a plus de dix ans. Et j'étais restée en contact avec eux. En rentrant de ce voyage, on avait un peu fait des photos pour eux. J'avais un peu gardé le contact, quand même. Et en rentrant, ils nous ont dit, on a adoré votre voyage, on a adoré ce que vous avez fait, les contenus que vous avez faits. On aimerait créer des contenus sur la beauté dans le monde, le rapport au corps en fonction de la culture à laquelle t'appartiens. Est-ce que vous pouvez le faire pour nous ? Et donc, Antoine était reparti en tournage dans le Nord, et je lui dis, il y a L'Oréal qui nous contacte pour faire ça, pour qu'on fasse ça ensemble, qu'est-ce que t'en penses ? Et on s'est dit, incroyable que L'Oréal nous contacte, on avait 23 et 25 ans à l'époque, viens, on monte notre boîte. Et comme tous nos potes nous charriaient en disant qu'on était vraiment des canards d'entreprendre en couple, on s'est dit, on va appeler notre boîte Canard et compagnie. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé notre agence Canard et compagnie en septembre 2015. Mais un peu, tu vois, c'est venu comme ça. On s'est jamais dit, viens, on va entreprendre un couple. On s'est dit, viens, on voyage ensemble. On a fait ce voyage pendant un an. À la fin, quand même, on était hyper contents de ce qu'on avait fait. On avait appris à bosser ensemble. Et puis, il y a eu cette étincelle, cette demande de L'Oréal qui a lancé le truc. Pour la petite histoire, on n'a jamais bossé pour L'Oréal. Parce que, tu sais, ce genre de grosse boîte, t'as du turnover dans les équipes, machin. Et le temps que nous, on fasse une proposition financière, qu'on commence à organiser notre agence, qu'on crée notre agence, si tu veux, pour répondre au projet, les équipes avaient changé, donc ça n'avait pas fait. On s'est retrouvés avec une structure juridique. On n'avait personne pour bosser avec nous. On était deux freelancers dans la même structure, tu vois, mais juste une structure juridique. On s'est dit, maintenant qu'on a Canard & Compagnie, on va en faire quelque chose. Et on a démarré l'aventure à deux. Et puis, petit à petit, tu vois, on a grossi. Mais en gros, c'est comme ça que c'est arrivé, le fait de bosser en couple. Et dès le départ, vous avez identifié des zones un peu, je ne sais pas, on ne travaille pas quand on rentre le soir, on ne parle pas de boulot le week-end. Non, on a essayé, tu vois, mais on a essayé, mais d'une part, je pense que quand tu ne bosses pas dans la même boîte avec ta femme, de toutes les manières, tu rentres chez toi le soir, tu vas parler un peu de ta journée de boulot. On ne vivait pas non plus exactement les mêmes journées de boulot, on ne vit toujours pas exactement les mêmes journées de boulot, donc tu en parles le soir. Et puis, je pense que quand tu es entrepreneur, c'est tellement prenant ton projet qu'évidemment, ta journée de boulot, elle ne s'arrête pas à 19h le soir quand tu es arrêtée. Elle continue après. Oui, et moi, c'est ça que j'aime bien justement, c'est que dans le fait d'être associée avec mon mari, c'est que tu as une idée à 23h, tu sors de la douche ou quoi que ce soit, ou en week-end, en vacances, tu n'es pas obligé de dire « Attends, je vais lui envoyer un WhatsApp pour ne pas le déranger ou quoi ». Là, il est là, donc en fait, tu lui dis « Attends, j'ai eu cette idée, qu'est-ce que tu en penses ? » Je trouve que pour moi aujourd'hui, travailler avec Antoine, c'est ce qui nous a permis d'avoir une force de frappe hyper importante dans nos business. On va beaucoup plus vite, à deux. Et ce qui est marrant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'à la limite, on allait trop vite parce qu'on est tout le temps ensemble et donc du coup, on échange en permanence sur nos idées, sur… On prend des décisions en fait, tout le temps. On prend des décisions, enfin on prend des petites décisions, petit-déj, on est en train de donner à manger à notre fils et il y a une décision qui est prise et qui est pourtant assez structurante pour le business, tu vois. Et ça nous a un peu joué des tours avec Canard et Compagne à certains moments parce qu'on se rendait compte qu'il y avait des choses qui étaient actées pour nous depuis deux semaines, trois semaines et c'est juste qu'on n'avait pas encore parlé à l'équipe parce que tu n'avais pas les points d'équipe, les points d'étape naturels. C'est le seul truc, je pense, qui a pu poser des problèmes, tu vois. Mais sinon, on est hyper contents. Non, en revanche, on ne s'est jamais interdit d'en parler. Ça peut nous arriver de dire « Attends, là, par contre, je suis trop fatiguée, j'ai besoin de couper psychologiquement, donc là, ton idée, tu m'en parles demain. » Ça peut m'arriver, surtout qu'Antoine est vraiment une machine à aider, donc il peut m'en sortir 15 par jour. Parfois, je lui dis « Je suis fatiguée. » Et après, le fait d'avoir des enfants, ça nous force aussi parfois à revenir dans le moment présent et à ne plus parler de business tout le temps parce que sinon, on ne pourrait faire que ça. Parce que vous avez trois enfants ? Oui, on a trois enfants. Deux chiens, un chien ? Un chien et un chat. Oui, la vie est intense. Comment vous faites pour gérer cette tribu et cette entreprise ? Donc là, on est en 2015, Canard et compagnie. Oui. À ce moment-là, on n'a pas d'enfants, quand même. Et on a notre chat. On a notre chat en 2015. On a un chat qui est arrivé assez vite. Ça m'intéresse d'avoir ton avis. Mon avis sur la question, comment est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas comment on fait. Non, c'est Charlotte qui est hyper organisée et qui a organisé beaucoup, beaucoup de choses pour que ce soit simple. On a un Trello pour tenir notre vie perso, un Trello pour tenir notre vie pro, si tu veux. Oui, tout est hyper organisé. Et on a organisé aussi notre vie pour pouvoir bosser suffisamment pour pousser nos projets. Donc, on a dans le même immeuble notre appart, notre bureau. On a notre nounou qui vient à la maison tous les jours. Et donc, du coup, tu n'as pas de trajet à faire pour tes enfants, ce qui fait gagner quand même un temps fou. L'école de notre fils aîné est en face de chez nous. Enfin, tu vois, en vrai, tout est quand même... On n'a pas de trajet. Donc ça, je pense que ça change pas mal de choses. On a une armée de dog-sitters qui s'occupent de notre chien. Et après, en vrai, on a vraiment un village. Donc, il faut le dire quand même, une nounou 50 heures par semaine. On a des dog-sitters qui viennent promener notre chien parce qu'on ne peut pas toujours le promener autant qu'on voudrait. Donc, du coup, pour qu'on s'assure qu'il a bien ses promenades, on s'organise, voilà. On a des babysitters en plus de notre nounou quand il faut. On a aussi nos quatre parents quand même qui sont dans le coin et qui me peuvent faire appel. Et après, je pense que le secret quand même, parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandent comment on fait, particulièrement en ce moment, parce que notre dernier fils a deux mois, c'est qu'on ne s'arrête jamais. Il n'y a jamais de pause dans notre vie. Parfois, c'est un peu fatiguant quand même. Mais... C'est marrant. Voilà. Pour l'instant, je pense qu'on aime cette intensité. Peut-être qu'un jour, on ne l'aimera plus. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Je ne sais pas. Pour l'instant, j'aime ça. Ça me galvanise. Peut-être que demain, on aura envie d'autre chose. Mais pour l'instant, ça me porte aussi, tu vois. Et je trouve que ça reboucle assez bien sur notre choix de créer un nouveau projet. En fait, c'est vrai qu'avec trois enfants et le choix de l'entreprenariat, tu es trop trois avec une vie qui est hyper intense. Et quitte à avoir cette vie hyper intense, autant que cette intensité, si tu veux, soit dirigée vers un projet, d'une part, que tu penses important et d'autre part, qui va te faire kiffer et qui va te faire plaisir. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé The Fat Broccoli. On s'est rendu compte qu'on bossait quand même beaucoup et que du coup, on passait moins de temps avec nos enfants, naturellement. Donc, on voulait que le temps qu'on passe à bosser, ce soit du temps qui soit dépensé pour un projet auquel on croit à 100%, dont on pense qu'il est vraiment important. Et qui nous fait kiffer à fond aussi. Qui nous fasse vibrer tous les jours, tu vois. Qui nous donne envie, à 23h, de se remettre derrière l'ordi pour poser une idée par écrit. Qui nous donne envie de bosser le week-end, qui nous donne envie de bosser pendant les vacances. Parce que sinon... Ok. Parce que donc, 2015, Canary Compagnie. Ouais. Vous pouvez nous faire un peu l'historique. Ouais. Tu veux y aller ? Tu veux y aller, vas-y. Basiquement, vous faisiez quoi avec Canary Compagnie ? En gros, c'était une agence de brand content. Donc, on crée du contenu pour les marques. Et les quatre grands types de contenus. Donc, on peut avoir besoin d'une marque pour communiquer. Donc, de l'édito, tout ce qui concerne la rédaction, de l'image, du son. Donc, par exemple, quelques podcasts et de la vidéo. Donc, ça, c'était vraiment ça. Donc, on était vraiment sur la prod. Et puis, petit à petit, au fil des années, parce qu'on s'est rendu compte que ça avait plus de valeur, on est remonté aussi sur des stratégies de conseil. Donc, en fait, concrètement, on allait voir une marque et on définissait pour eux leur stratégie de prise de parole, leur ligne éditoriale, les types de contenus qu'ils allaient créer, à quel rythme, etc. Et on travaillait plutôt avec des grosses boîtes, parce que c'est celles qui ont le plus de budget pour faire ça. Donc, tu vois, parmi nos clients, on avait Carrefour, on avait AXA, IFH, Veolia, Total. Voilà. Enfin, vraiment, beaucoup de grosses boîtes. Aussi, des plus petites boîtes. Mais je dirais que notre persona de type, c'était vraiment les directions de la communication dans les grosses boîtes, qui avaient besoin de beaucoup de contenu, en fait. Aussi bien de la rédaction que des vidéos, que des podcasts. Donc, on a fait... Ouais. Et c'était assez chouette. Et donc, l'historique, c'est que, comme dit Antoine, on a commencé vraiment comme deux freelances au sein d'une même structure juridique, suite à cette demande de L'Oréal, donc, à la sortie de notre voyage. Et puis, en fait, de manière assez organique, je me rends compte... Je fais une petite aparté, mais rétrospectivement, si tu veux que cette boîte, on l'a créée sans vision particulière, juste autour de nos compétences à nous, qui étaient vraiment des compétences de création de contenu. Moi, l'écriture et Antoine, l'image. Et puis, en fait, à un moment, juste, je pense, parce qu'on faisait bien notre travail, ça a fait un peu effet boule de neige, nos clients nous ont recommandé, etc. Mais donc, on a une croissance très organique, on n'a jamais levé de fonds, on a toujours été en autofinancement. Et puis, à mesure qu'on gagnait des clients, on agrandissait l'équipe. Et puis, donc, à la fin, on était une dizaine de personnes en interne. C'était surtout des chefs de projet et des profils de conception. Donc, tu as une directrice artistique, directrice éditoriale, qui était là pour poser un peu la strate, la vision créative, on va dire. Et puis, derrière, on travaillait avec... Alors, on en avait 400 dans le répertoire. En réalité, on était plus avec 50 freelance de manière récurrente pour créer tous les types de contenu. Parce qu'en fait, en fonction, un, de la thématique, tu vois, par exemple, on travaillait avec des laboratoires pharmaceutiques, notamment sur des maladies rares de la coagulation du sang. Et bien, on allait chercher des journalistes médicaux qui étaient spécialistes. Tu vois, tu ne peux pas, en fait, confier ce sujet-là à n'importe qui. Ou quand on avait une demande de faire un tournage qui nécessitait de faire une prise de vue avec des drones, et bien, on allait chercher le freelance qui avait son permis de drone, etc. Donc, on avait vraiment ce noyau dur d'une dizaine de salariés, plus cette équipe de freelance qu'on venait activer en fonction des besoins. OK. Et la différenciation, je pense, de Canary Company, ça a toujours été la capacité à traiter des sujets pointus, des sujets d'expertise, justement parce qu'on avait un sourcing de freelance hyper bon. Hyper exigeant, aussi. Hyper exigeant. On a passé beaucoup de temps à sourcer nos freelances. Et c'est ça qui faisait qu'on arrivait à choper des contrats intéressants avec des grands groupes parce qu'on était capable d'écrire sur des sujets qu'un freelance, tu vois, ne gérait pas parce que nous, on avait... Je trouvais la bonne personne. On avait un relecteur derrière. On avait tout un système, si tu veux, pour s'assurer qu'on ait un contenu de qualité important. Et ouais, c'était chouette. On était assez reconnus, en fait, avec Canard à la fin. C'est contenu d'expertise. Canard existe toujours, d'ailleurs, parce qu'on a vendu Canard. Et ça existe toujours. C'est assez marrant de voir sa boîte vivre... Quelle année ? 2022. Le 20 décembre 2022, on a signé, très exactement. Donc, il y a un an et demi. Donc, c'est assez... Ouais, c'est assez bizarre. Enfin, je ne sais pas pourquoi vous avez vendu. T'en penses-toi, mais moi, je trouve que c'est assez bizarre de voir sa boîte vivre sans soi, quoi. D'ailleurs, on l'est déjà née que la semaine prochaine. Pourquoi on a vendu ? Vous êtes restés en bon terme ? Ouais, très bon. Très bon terme. Franchement, aussi bien avec l'équipe qu'avec les racheteurs. En tout cas, il faudra qu'on demande à Thierry et Laurence, mais nous, moi, je me sens en bon terme avec eux. Et pourquoi on a vendu, du coup ? C'était ça ta question. Pareil, Antoine, tu veux commencer ? On a vendu pour ce nouveau projet. Ouais. Parce que, justement, il y avait ce constat de... Je suis désolée, j'étais coupée. Mais en fait, on avait ce constat de... Ok, on bosse beaucoup. Notre vie est assez intense. Si on bosse beaucoup, si on fait le choix de bosser beaucoup, il faut que ce boulot, il m'apporte énormément de choses. Il m'apporte du sens. Il m'apporte du plaisir au quotidien. Je ne dis pas que Canard & Company, ça ne nous apportait pas de plaisir. Ça nous apportait du plaisir, mais il nous manquait ce côté sens. Et puis le côté plaisir, je trouve qu'au bout de huit ans, tu as un peu fait le tour du sujet quand même. Et donc, tu as besoin de nouveaux challenges. Soit tu les trouves dans ta boîte, soit tu en crées une nouvelle. Et on a fait le choix d'en créer une nouvelle. C'est ça. Je trouve ce qui est dur quand tu es entrepreneur. C'est que... En tout cas, moi, je sais que je me nourris d'avoir toujours des nouveaux projets. Et donc, quand à un moment, c'est ta boîte, comme dit Antoine, soit tu crées des nouveaux projets au sein de ta boîte. On en a créé plein d'ailleurs. Et c'était ça qui était cool avec une agence. C'est que chaque projet de client était aussi un nouveau challenge. Mais en effet, on avait un peu fait le tour. Et du coup, pardon, je te coupe, mais je prends la suite. En fait, pourquoi on a vendu ? Ça a quand même été un long cheminement. Où il s'est passé plusieurs choses. Donc, un peu cet essoufflement en termes de plaisir, je pense. Et puis, l'arrivée de nos enfants. Donc, quand même assez rapprochée. Notre fils en décembre 2020. Notre fille au printemps 2022. Et donc, notre dernier fils il y a deux mois. Et en fait, à chaque fois, je trouve que l'arrivée d'un enfant, moi, ça m'a fait un peu un électrochoc. De... Un peu éco-anxiété. Genre, OK. À l'époque, tout le monde parlait du rapport du GIEC en disant 2050, ça va être la grosse merde pour tout le monde. Et lui, donc, il est né en 2020, notre premier fils. Et je me disais, 2050, il aura 30 ans. En gros, c'est mon âge maintenant. Tu vois, comment je me projette pour lui dans 30 ans ? Et donc, à quoi ? Vu qu'avec Antoine, on est des gros bosseurs qu'on aime bosser, il faut que du coup, mon travail serve quelque part à lui bâtir cet avenir-là. C'est vraiment... C'est un peu cheesy de dire ça, mais moi, ça a vraiment fait mon électrochoc. Et comme dit Antoine, comme en parallèle, on était un peu arrivés sur un essoufflement de plaisir en termes de kiff quotidien du travail, on s'est dit, il faut qu'on ait un autre projet. Mais à ce moment-là, on est en 2020. Le Covid... Enfin, on est en Covid. Le Covid arrivé, ça a quand même pas mal bousculé notre agence, tu vois. Et donc, c'est pas le bon moment de lâcher le navire, parce que sinon, ça veut dire que la boîte est cool. Et c'est pas ce qu'on voulait pour les équipes qui bossaient avec nous, c'est pas ce qu'on voulait pour nos clients, et puis c'est pas ce qu'on voulait pour nous aussi. Donc là, on s'est remonté les manches en 2020, et on s'est dit, OK, on redonne l'énergie qu'il faut dans le projet pour... 2020, 2021, oui. Ouais, pour redeviver la boîte. Et on a fait un bon boulot, parce qu'on a réussi à vraiment bien rebondir du Covid. On a... C'est à ce moment-là qu'on est vraiment plus reparti, qu'on a assumé le côté conseil, et qu'on l'a mieux vendu aussi à nos clients. Donc ça fait prendre une autre dimension à la boîte. Et je pense que ça l'a rendu plus sexy aussi, pour des potentiels acheteurs. Parce que du coup, t'es moins dans l'exécution, t'as plus un côté conseil qui est plus facile à valoriser. Et puis à partir de 2020... Et sur la vente, comment s'est passé ? Vous aviez déjà des acheteurs identifiés ? Alors, sur la vente... Déjà des gens qui vous avaient contactés ? Non, alors, ce qui s'est passé sur la vente, c'est que du coup... Donc ça, il se passe tout ça, 2020, 2021, 2022, naissance de notre fille, et là on se dit, re, re, genre... Electrochoc, machin, on se dit, bon, go, là, faut y aller. OK, et donc on acte entre nous. Bon, on fait autre chose ou pas ? Je me souviens très bien, notre fille avait un mois, on se tape dans la main en disant, go, on fait autre chose. Et donc là, Antoine, qui a un naturel, un biais pessimiste, je le dis, me dit, bah OK, du coup, il faut qu'on ferme notre boîte. Je lui dis, mais t'es malade ou quoi ? Enfin, on va pas... Déjà, ne serait-ce que pour l'équipe, pour les clients. Je trouvais ça trop bizarre d'arrêter, de mettre stop sur quand même une boîte qui fonctionnait bien, tu vois. Même si on parle d'une petite agence, on n'avait pas créé BETC, mais... Enfin, elle tournait, il y avait du chiffre d'affaires, on avait de très beaux clients, on avait une expertise reconnue. Enfin, elle valait quand même quelque chose, c'était un asset, tu vois. Et donc, là, on se fait un deal, où il me dit, donc on est, je pense, en juin 2022, il me dit, OK, je te laisse six mois, décembre 2022, si on n'a pas au moins des marques d'intérêt, on se met en route pour fermer la boîte. En fait, je me dis, j'ai pas envie de me retrouver coincé avec une boîte qui ne nous convient pas, parce qu'on se dit qu'il faut absolument qu'on en tire un max de sous. Donc, soit on arrive à trouver... 50 collaborateurs dans des freelances, il y avait des salariés ou pas du tout ? Ouais, ouais, 10 salariés. 10 salariés et plus 50 freelances. Plus 50, OK. Mais les freelances, ils sont pas dans les salariés, on les compte pas dans la masse. Et donc, tu te dis, bon, ben voilà, il faut pas non plus que tu te retrouves à être coincé par ta boîte. Je trouve que c'est compliqué. Enfin, quand t'es salarié, je trouve que c'est assez simple de vouloir changer de boulot. Quand t'es chef d'entreprise, c'est quand même différent, tu vois. Tu peux pas juste du jour au lendemain dire stop, donc il faut trouver une solution. Donc, je me dis, si on est bloqué parce qu'on n'arrive pas à la vendre, il faut qu'on ait aussi cette solution en tête, quoi. Donc, je laisse passer l'été et j'ai une bonne mémoire des dates, donc je me souviens très bien de tout ça. Le 20 septembre, en fait, je me suis dit stratégiquement, je vais d'abord aller contacter mon réseau de boîtes partenaires avec lesquels on bosse. Et donc, le 20 septembre, j'ai passé deux coups de fil à deux partenaires. Et le deuxième coup de fil, Thierry me dit, bah ouais, grave, moi je la rachète, ta boîte, bien sûr. Donc là, je me souviens très bien, j'étais, ah bon, bah ok, cool. Enfin, tu vois, genre presque, mais comment ça, ça peut pas être aussi facile, tu vois. Et donc, je me souviens qu'après, je t'ai appelé, je t'ai dit, est-ce que t'es assis ? T'es assis ? Thierry, va racheter notre boîte. Tu vois, c'était presque, enfin, presque, j'y croyais pas, mais en même temps, quand même, j'y croyais un peu. Enfin, bref. Et en fait, ça allait hyper vite parce que le 20 décembre, donc pile-poil jour pour jour, trois mois après, le 20 décembre 2022, on a signé la vente de la boîte. Et donc, en fait, je dirais que ça a été plus un accord de personne à personne. En fait, ils connaissaient la valeur de notre travail puisqu'on bossait ensemble. Lui, il a une plus grosse agence de communication digitale globale. Ils sont présents à Paris, Bordeaux, Saint-Nazaire. Ils sont 50 collaborateurs, tu vois, c'est le niveau au-dessus de nous. Et ils faisaient pas ce qu'on faisait. Ouais, ils font pas mal de choses, mais ils ont pas la création de contenu. Ils font surtout de l'adds. Ouais, des pubs. Et t'as besoin de contenu pour nourrir ces ads. Et du coup, on bossait ensemble sur certains clients ou du SEO. Et t'as besoin de contenu édito pour faire du SEO. Et donc, on bossait ensemble sur certains clients et les équipes se connaissaient déjà. Donc, c'était un bon match facile. Ouais. Et en fait, on s'est assez vite mis d'accord sur le fait que nous, on voulait pas que le projet bouge. On voulait pas qu'il change l'équipe. On voulait pas que... Enfin, voilà. En fait, tout s'est aligné hyper vite. Il était d'accord avec tout. Et l'autre chose aussi qu'on a mis dans la table, c'est qu'on voulait partir vite parce que normalement, quand tu vends ton agence, on nous avait tous dit tu accompagnes trois ans. Parce que ton agence, en fait, t'es beaucoup... Enfin, les dirigeants comptent beaucoup. Tu vois, c'est vrai que c'était pas mal nous qui faisions quand même la strade, qui étions en relation client. Enfin, tu vois, on était quand même des figures assez importantes de l'agence normales. Et là, on lui a dit nous, par contre, on va être partis dans six mois. Et il nous a dit OK. Go. Donc, en fait, tu vois, on s'est un peu mis d'accord sur tout ça. Et c'était vraiment plus un... Je pense que ce qui a drivé cette vente... Enfin, d'ailleurs, c'était même plus une association qu'autre chose. Je pense que c'était vraiment... On est d'ailleurs toujours... On a toujours des parts, tu vois. En fait, là, pour l'instant, on a vendu 90%. Et on a encore 10%. Et on a un deal où il rachète les 10 derniers pourcents en 2024. Donc, cette année. OK. Vous avez été accompagné par un conseil émené, avocat... Alors, avocat... Avocat. Mais honnêtement, pas terrible. Pas hyper bien accompagné. Ouais. Pour quelle raison ? Je pense qu'on était un petit client pour lui, tu vois. C'était pas... On était pas hyper intéressants. Et franchement, je sais pas. Pas un bon fit. On nous l'avait recommandé. Et puis... En fait, comme c'était quand même assez rapide, on n'a pas eu le temps de trouver la bonne personne. Ouais. Et moi, c'est un peu un regret de pas avoir... Enfin, voilà, juste... On n'avait pas eu une bonne relation. D'ailleurs, on a changé. Maintenant, on a un autre conseil. Un cabinet trop, trop cool. Mais là, sur ce coup-là, notre avocat... Quelqu'est ? On peut en parler ? Le nouveau cabinet ? Ah oui, bien sûr. C'est toi qui es surtout en contact avec eux. Ouais, ouais. Là, c'est le cabinet Olyns qui s'appelle O2LYNS. Et je les adore. Ils sont hyper réactifs. Ils ont toutes les spécialités. Donc, si t'as une question immobilière, si t'as une question fiscale, si t'as une question... Enfin, peu importe, sur la levée de fonds, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Et en plus, donc spécialistes aussi des levées de fonds, ce qui nous arrange bien maintenant dans le nouveau projet. Hyper dynamique, hyper réactif. Enfin, franchement, je les adore. Alors que l'ancien cabinet, c'était un peu plus à l'ancienne et voilà, ça m'a invité. OK. Si on s'est quand même fait accompagner par une fiscaliste. Après, pour savoir que faire des sous qu'on avait gagnés, tu vois, à la vente. Parce qu'il y a quand même des choses à avoir en tête que tu ne connais pas. Donc ça, c'était pas mal d'accompagnement qu'on avait eu par notre fiscaliste. Notre expert comptable aussi était hyper présent. Donc, on a quand même eu un... Tu vois, on n'était pas perdu. Ouais. Il y a eu un effet, je pense, un petit raté côté juridique, mais qui ne nous a pas du tout posé de problème parce qu'on était en confiance totale avec l'acheteur, parce qu'on le connaissait. Et puis, on savait que ce n'était pas dans son intérêt de... Oui. Après, dans tous les cas, tu dois quand même... C'est une histoire de contrat. Il fallait quand même écrire des trucs. On a fait quand même 10 versions du contrat. Enfin, tu as de la LOI et compagnie. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne s'est jamais dit OK, on va se faire avoir. C'est ça. En fait, là-dessus, je pense qu'on a eu énormément de chance. C'est que comme on ne vendait pas que pour de la... Ce n'était pas un sujet financier, je pense, ni pour lui, ni pour nous, c'était beaucoup plus... Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humains, d'humanité et de fluidité, en fait, dans cette vente. Et franchement, là-dessus... Enfin, nous, on a eu une super expérience de vente. Oui, je suis d'accord. Franchement. Donc, voilà. Et tu vois, même après, j'étais même extrêmement étonnée pour te dire. Donc, Thierry, qui est le président de Digital Kids, qui a réacheté Canard & Company, même dans la liberté et la confiance qu'il nous a laissées pendant les six mois d'accompagnement, c'était... Tu vois, j'entends plein d'histoires de rachats où tu fous un DG... D'ailleurs, il a mis... Il y a Laurence qui est arrivée en tant que directrice générale, tu vois, mais avec laquelle on s'est hyper bien entendu. Enfin, tout était extrêmement fluide, extrêmement... J'ose ce mot complètement galvaudé, mais bienveillant. L'équipe était... Enfin, vraiment, tout s'est extrêmement bien passé. Personne de l'équipe est partie. Tout le monde était content. Donc, franchement, c'est presque chiant comme histoire pour toi parce qu'il n'y a rien de... Il y a très peu de points négatifs, quoi. Enfin, même pas. Il n'y en a pas, en fait. Thierry et Laurence, si vous nous écoutez, big up. Non, franchement, c'était cool. OK. Et donc, aujourd'hui, The Fat Broccoli ? Ouais. Nouveau projet. Qu'est-ce que The Fat Broccoli ? The Fat Broccoli. Gros projet. Pour l'instant, ce n'est rien. Gros non. Ça va arriver. Ouais, en ce moment, on est vraiment... Le branding est fort. Ouais. Le branding est fort. On a le branding. Tu vois, en ce moment, on est vraiment dans cette étape qui est hyper énergisante, hyper intéressante du 0 à 1, où tu n'as pas encore vendu un seul produit et tu es en train de poser. Un peu stressante aussi. Il faut prendre les bonnes décisions parce qu'il faut bien piloter le projet, si tu veux. Mais à ce stade, The Fat Broccoli, ce n'est pas grand-chose. C'est une idée qui a commencé à être construite. On a commencé à ajouter des choses, mais à ce stade... Une idée qu'on a pu goûter, quand même. Oui, oui. Une idée qu'on a pu goûter. On a des bons produits, ça. C'est assez cool. Mais à ce stade... On est quand même au-delà de l'idée. Oui, oui. Non, non, bien sûr. On est au-delà de l'idée. On a un premier lieu. Je vais te laisser expliquer. On est dans cette phase encore que je trouve assez cool du tout démarrage. Et c'est hyper... Après 8 ans, tu vois, dans une boîte, c'est hyper challengeant et hyper intéressant de retourner dans cette étape de tout départ. D'accord. Et hyper stressant. Et hyper stressant, mais c'est marrant. Autant galvanisant. Je trouve que... Moi, j'ai l'impression de fermer des montagnes russes émotionnelles au quotidien. Tu vois, à la fois, c'est hyper intéressant, hyper challengeant, mais t'as aussi beaucoup de déceptions, t'as aussi beaucoup de choses que t'apprends. Et alors, en une phrase, c'est quoi ? En une phrase, donc The Fat Broccoli, on a pour ambition que ça soit la première chaîne de restauration rapide 100% végétarienne en France, qui soit 100% régressive dans les goûts et 100% sexy en termes de marque. Pour nous, ça répond aujourd'hui à deux problématiques que t'as. Enfin, pardon, avant ça, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'on a créé ça. Donc, quand je te parlais un petit peu de l'impact qu'on avait envie d'avoir à travers notre métier pour nos enfants, on a réfléchi à deux égards. On s'est dit, qu'est-ce qui nous fait kiffer tous les deux à fond ? Et donc, nous, on a toujours adoré bien manger, aller au resto, recevoir des gens. Donc, en fait, faire quelque chose autour de la bouffe, ça nous parlait vachement. C'est le premier truc. Et le deuxième truc, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact d'un point de vue écologique ? Et aujourd'hui, ma vision, c'est que tu peux pas demander aux gens d'arrêter de prendre l'avion parce que c'est trop frustrant. Enfin, c'est vraiment une perte de liberté. Tu peux pas leur dire d'arrêter de prendre la voiture parce que t'en as qui n'ont pas le choix, qui sont obligés de prendre la voiture. En revanche, tu peux tous leur dire, les gars, essayez de manger un peu moins de viande parce qu'aujourd'hui, l'impact de la consommation de viande, c'est le truc qui a... Enfin, on sait qu'aujourd'hui, c'est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Pour te donner un comparatif, le secteur de l'aviation, c'est 6%. Donc, tu vois, c'est énorme, en fait. Et aujourd'hui, tous les rapports du GIEC, de l'AFAO et compagnie te disent, si juste on réduit notre consommation de viande, viande-poisson, à trois fois par semaine, on arrive à tenir les objectifs climatiques qu'on s'est fixés. Et donc, c'est hyper intéressant. Trois fois par semaine. Ouais, trois fois par semaine. Tu vois, Covid-19, on a l'impression que c'est un zéro, quoi. Il ne faut plus manger de viande, plus de poisson. Ouais, moi, je ne suis pas trop pour ce discours-là. Tout extrémisme est un obscurantisme pour moi. J'ai vu un documentaire qui était vachement bien fait sur Hugo Clément, sur les saumons, je crois. Ouais. en fait, en lui, il dit plus de saumons. En fait, le truc, c'est que c'est systémique. En fait, quand tu mets le doigt là-dedans, tu te rends compte du bordel. C'est que tout l'élevage qu'on a mis derrière, les parcs à poissons, l'élevage intensif des bovins et compagnie, tout est hyper problématique. C'est problématique pour les sols, pour ça pollue derrière les eaux. Donc, c'est un peu systémique. En fait, tu n'as pas que les gaz à effet de serre. Après, tu as aussi, en effet, la biodiversité et tu as plein d'autres choses qui vont être impactées par l'alimentation carnée. Mais si tu regardes que les gaz à effet de serre, déjà, en reluant de... Trois fois par semaine. Trois fois par semaine. C'est ça. Vision optimiste. Ouais, c'est ça. Et moi, en fait, je trouve que trois fois par semaine, c'est OK parce que tu ne te sens pas complètement privé de ton... On peut tous le dire. N'empêche que, tu vois, si tu essayes de faire le truc... Viande et poisson. Ouais, viande et poisson. Tu vas te rendre compte que ce n'est pas si simple que ça, quand même. Parce qu'on a tous le réflexe de manger la petite rondelle de saucisson à l'apéro, la petite tranche de jambon dans le sandwich, typiquement, voilà. Et en même temps, c'est trop bon, tu vois. Il y a un moment où c'est vrai, et la viande, c'est trop bon, le poisson, c'est hyper bon. Oui, il faut quand même qu'on précise qu'Antoine, à la base, je dis Antoine, parce que ce n'est pas mon gars, il y a un énorme viandard. Moi, j'adore la viande. J'en ai mangé énormément. Maintenant, moi, j'ai arrêté complètement de manger de la viande et c'est un choix qui est très personnel. Mais c'est vrai que la viande, c'est hyper bon. Pour quelles raisons t'as arrêté ? J'ai arrêté pour plusieurs raisons. Raison écologique, raison de santé. Parce que moi, j'ai fait des calculs rénaux. C'est d'abord pour des raisons de santé ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un premier warning pour des raisons de santé où mon médecin m'a dit qu'il fallait que je réduise un peu ma consommation de viande. Même beaucoup ? Tu as le droit qu'à 100 grammes par semaine ? 300 grammes par semaine. 300 grammes par semaine. Donc, c'est à peu près ce qu'on doit viser. Et ce qui est marrant, c'est que tu te rends compte que si tu essaies de faire 300 grammes par semaine, en fait, très vite, tu fais beaucoup plus si tu aimes la viande parce que tu en es faible partout, tout le temps. Et moi, j'ai un caractère qui est extrémiste et donc, je n'arrive pas à faire les choses à moitié. Et donc, du coup, j'ai essayé... Et pas extrémiste, entier. Entier, voilà. Je viens de dire tout extrémisme est un obscurantisme et toi, tu es un extrémiste. Je suis assez entier et j'ai du mal à faire les choses à moitié. En ce moment, c'est... Oui, en plus, on est... Non, je ne suis pas du tout extrémiste. Mais je suis assez entier et j'ai du mal à faire les choses à moitié. Et donc, du coup, j'ai besoin d'arrêter complètement. Et le fait d'arrêter complètement, ça m'a fait découvrir le monde des légumes et le fait que c'était une palette de... Aussi parce que tu es hyper créative, que tu adores cuisiner et donc, ça nous a ouvert un horizon qu'on ne connaissait pas, en fait. Tu vois, quand tu es forcé à supprimer la viande de ton alimentation à la base pour des raisons de santé, tu te rends compte, justement, tu peux matrixer le truc, quoi. Oui, tu te rends compte que... Et comment on fait le lien avec l'écologie ? Comment on fait le lien avec l'écologie ? En fait, tu commences à manger moins de viande, tu commences à te renseigner, du coup, sur la viande, sur l'impact de la viande et du coup, là, très vite, tu vois qu'au-delà de la question de santé, le calcul écologique, il est assez vite à faire. Tout était un peu lié parce que c'était aussi le moment où on a commencé à parler de tout ça parce que, tu vois, il y a eu ces documentaires. Alors, attends, je pense à Game Changer, mais avant ça, il y a eu quoi ? Cospiracy. Tu vois, c'était tous ces trucs-là il y a quatre ans. En fait, on en parlait beaucoup quand même, tu vois. Et donc, arrive, en 2020, on lui dit pour des raisons de santé, il faut vraiment que tu arrêtes de manger de la viande. Il y a ces documentaires qui sortent. Petite parenthèse, drôle quand même, on adopte notre chien à l'époque. Et là, Antoine qui n'aime... C'est ridicule. Là, ça va vraiment être hyper cheesy du coup. Là, c'est vraiment ridicule. Non, mais je peux raconter cette anecdote quand même. Donc, on adopte un chien parce que je l'ai supplié d'avoir un animal. Antoine qui a vécu dans une famille qui n'aime pas les animaux donc il n'y en a jamais eu. Moi, j'adore les animaux. Je lui dis, je t'en supplie, on peut avoir un chien. Il me dit, ok, on va prendre un chien. Et là, évidemment, il adore son chien. Et il me dit, mais attends, je ne comprends pas si j'adore mon chien. Bah, je ne peux pas manger mon chien donc je ne peux pas manger un cochon. Donc, voilà, le caractère entier de mon mari, tu vois. Donc, tout a été un peu, tu vois, le, entre guillemets, le bien-être animal, l'écologie et la santé sont arrivés un peu tous en même temps. C'est marrant, c'est tout pris d'un coup et qui sont les trois raisons en fait qui font que tu arrêtes de manger de la viande. C'est écologie, bien-être animal et santé. C'est les trois motivations que tu peux avoir à arrêter de manger de la viande. Et on a eu les trois de manière assez concomitante. C'était marrant. Mais ceci étant, François, si tu veux finir. Non, vas-y. Ceci étant, pour revenir à Jean Covici, Hugo Clément et tout et qui portent ce message hyper fort et heureusement qu'il l'incarne, ceci étant, moi, je ne crois pas à ce discours trop... En fait, qui fait peur, qui est un peu moralisateur et surtout parce qu'il n'est pas réaliste. Parce qu'aujourd'hui, les gens... Enfin déjà, il y a tout le système derrière agricole, la production, tout ce qu'on a mis en place. On ne va pas l'arrêter d'un claquement de doigts, tu vois. Et d'autre part, c'est trop liberticide en fait pour les gens. Tu ne peux pas leur dire arrête de manger de la viande de la même manière que tu ne peux pas leur dire ne prends plus ta voiture, tu ne peux pas leur dire ne prends plus jamais la viande de ta vie. Moi, je ne crois pas à ces discours-là. Donc c'est pour ça que je trouve que j'ai envie de porter un discours beaucoup plus modéré qui est de dire déjà les chiffres nous disent bon alors après, on peut dire tout et n'importe quoi aux chiffres mais quand même, si tu en manges trois fois par semaine, ce qui est OK, tu vois, tu peux quand même te faire ton kiff de viande que tu adores et bah, tu as un impact hyper important sur la réduction des gaz à effet de serre mondiaux. Donc go, en fait, il faut faire ça, tu vois. Et on en revient à The Fat Broccoli qui est qu'aujourd'hui, notamment sur la pause-déj, tu n'as pas d'option cool, sexy, inclusive, trop bonne, qui est à base de légumes, tu vois. Et trop souvent, du coup, tu te retrouves quand toi, tu as ta pause-déj au taf à aller te prendre un jambon-beurre dans le coin parce que tu n'as pas trop d'autres options. Et en vrai, ton jambon dans ton jambon-beurre, à moins que tu sois dans la petite boulangerie bobo du 10e arrondissement qui source son truc hyper bien, franchement, c'est un peu dégueulasse, tu vois, c'est de la viande indus. Ça n'a pas d'intérêt. Et les chaînes comme Cojon ne proposent pas d'alternatives ? Si, si. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les alternatives aujourd'hui que tu as pour le déj qui sont végétariennes, souvent, c'est très healthy. Ouais. Et donc, ça va convenir à certains publics et c'est très cool parce que Cojon, ça a été lancé il y a plus de 10 ans maintenant, je dirais. Je ne sais pas exactement quand c'était. Ouais, plus de 2004, de mémoire, 2004. En fait, ça a serré sur le marché à un moment où la mode et le moment alimentaire, les tendances alimentaires, c'était plus le healthy. Et donc, ils ont vraiment construit leur offre autour du healthy et ils ont apporté le végé par le healthy. Donc, leur offre végé, aujourd'hui, moi, je les considère quand même très healthy. Mais tu n'as pas de vraie bouffe réconfortante. En l'occurrence, c'est quoi ? Plan D ? On a Plan D qui est très fort et très bon en sandwich. Et pour vous, la sabicherie, où est-ce que c'est ? J'ai jamais testé ceci. Les trucs comme ça, c'est des concurrents ? Pour vous, ou c'est plutôt des... Pour moi, la sabicherie comme Plan D, en fait, ils n'ont pas l'ambition de chaîne qu'on a. Enfin, peut-être que je ne me rends pas contente de leur business plan derrière. Mais... Ouais, je suis d'accord avec toi. Et pour comprendre, vous voulez faire une chaîne premium, un peu à la cogent, ou une chaîne plutôt Subway ? Non. Et devenir, je ne sais pas, le Subway du vegan ? Nous, on est plus premium. si entre Subway et cogent, on vise plutôt l'environnement concurrentiel cogent, si tu veux. On va avoir les mêmes cibles. On va avoir les mêmes cibles, ouais. Et ensuite, en développement, l'exemple qu'on a en tête... Est-ce qu'on pourrait imaginer une chaîne ? Tu vois, à la McDo ? Ouais, bien sûr. L'exemple qu'on aime bien prendre sur le développement, alors qu'il y a un exemple qui a beaucoup plus d'années que nous, évidemment, tu vois, c'est Paul, les boulangeries Paul. Aujourd'hui, ils ont 400 points de vente en France, c'est quand même assez important, ils en ont 770, je crois, à l'international, donc c'est un gros, gros truc. Ça ne veut pas dire qu'on va être une boulangerie, mais en termes de développement, c'est ça qu'on aimerait bien. Paul, ils sont dans tous les lieux de flux, les gares, les aéroports, ils sont sur plusieurs stations-service, ils sont souvent dans les zones aussi de bureaux parce que tu as envie de prendre ton sandwich emporté, c'est plus ce type de concurrent-là, ce type d'acteur-là qu'on aimerait être. Qu'aux gens, ils sont hyper forts, ils ne sont que sur le travailleur, ils ne sont que sur Paris, ils ont ouvert à Londres et ils ont fermé Londres depuis maintenant, ils sont reconcentrés sur Paris. Nous, on a l'ambition de sortir, on aimerait bien avoir l'ambition de sortir de Paris, tu vois, pas être uniquement parisien, et puis Subway, c'est un peu moins haut de gamme et c'est vrai que nous, on a un positionnement qui est un peu plus premium qu'aujourd'hui. Aussi, d'un point de vue stratégie économique, ce qui est dur dans ce nouveau business, c'est que comme on ne vise que la pause-déj, puisque notre produit phare, ça va être, je ne l'ai même pas précisé, des gros sandwiches de légumes toastés, déjà, ce n'est pas un produit qui se prête tellement à la vente le soir ni à la vente à remporter, donc ça veut dire qu'on doit faire tout notre chiffre d'affaires sur le midi et plutôt, vu qu'on vise les quartiers d'affaires et les voyageurs, dans un second temps, les voyageurs, on doit faire tout notre chiffre d'affaires sur cinq services, tu vois, donc c'est quand même hyper, enfin, c'est un énorme enjeu et je ne sais absolument plus pourquoi je vais raconter ça. Pourquoi cinq services ? Parce que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu vois, et c'est sur, en gros, de, disons, midi à 14h, quoi. Donc, tu travailles 10h dans la semaine, tu as intérêt à dépoter, quoi. Et vendre des softs, des boissons ? Oui, des boissons, il y aura des sides, il y aura des desserts, l'idée, c'est d'avoir une offre complète, mais tu vois, c'est quand même un business qu'on découvre. Ouais, vas-y, Ouvrir au-delà de 14h, non ? On s'est vraiment posé la question. Ce qu'on voit chez nos concurrents, parce qu'on discute beaucoup avec nos concurrents ou des chaînes, en fait, qui ne visent que le midi, donc je ne sais pas si ça te parle, mais on discute avec Gallica, avec Picto, avec Ilya, avec Spock, enfin, Ouvrir un peu le matin, en réalité, c'est flat, parce que tu vas embaucher du personnel. Entre tes food costs et tes people costs, finalement, le chiffre d'affaires que tu fais, enfin, ton moment de boulot dans la journée intense, il est entre midi et 14h, donc tu as deux heures de gros rush, et après, c'est juste de l'orgue avant et de l'orgue après. Ok. Je regardais ce matin le modèle de copain. Ouais. Ils font quoi, eux ? C'est les boulangeries sans gluten, c'est ça ? Ouais. Boulanger sans gluten, eux, c'est vraiment un modèle de boulangerie. Le modèle de boulangerie, il est cool aussi parce que tu arrives à... Tu as de la vente le midi et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs de restauration du midi, les boulangeries, prennent de plus en plus d'importance. Plus en plus de parts de marché. De plus en plus de parts de marché. Depuis le Covid, notamment. Et en même temps, le matin, ils bossent parce que tu as les croissants et les pains au chocolat et l'après-midi, ils bossent aussi parce que tu as une petite pause sucrée qui est agréable. Ça, c'est pas votre modèle. Non, c'est pas notre modèle. En fonction des lieux où on va s'implanter, ça peut être malin d'avoir une offre du matin. Tu vas en parler de Cogent, ce qui est marrant, c'est qu'ils viennent d'ouvrir leur offre du matin, leur offre Petit-Dâge. On peut parler de Benoît Castel ou vous voulez pas dire ? Oui, bien sûr. Mais je suis désolé, je t'ai coupé. Je me dis juste, tu n'as pas présenté le projet en total. Tu as juste présenté les raisons pour lesquelles on a fait le projet. Si, j'ai expliqué quand même. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, c'était pour toi. C'est juste... Tu penses que... Ok, très bien. Parfait. Et alors, du coup, en parlant de boulangerie, vous avez fait appel à Benoît Castel pour la formulation, c'est ça, des recettes ? Oui. Ouais. Ouais, en fait, on avait... Si vous vous rappelez, Benoît Castel, c'est l'un des fondateurs de, entre autres, des boulangeries Liberté, c'est ça ? Ouais, exactement. Ouais, Benoît, il a en effet créé les boulangeries Liberté. Il a été chef pâtissier d'Hélène Darroze, de la grande épicerie. Enfin, il gérirait toute l'offre foule de la grande épicerie qu'il a un parcours assez intéressant. Ouais, et maintenant, il a les boulangeries Benoît Castel. Donc, il y en a trois, je crois. Et dans le 20e. Ouais. Avec un brunch, apparemment, qui est fou, là. Ouais. Qui est très bon. Et qu'il faudrait qu'on le fasse, d'ailleurs. Si tu veux. Ben, on l'a testé. Il nous a invité... T'as testé, du coup ? Avec ma compagne et ma fille. On y était il y a quelques semaines. Ah, trop bien. Et c'était bon ? Moi, je suis pas trop brunch, donc je suis pas le meilleur juge, mais très, très sympa comme endroit. Et c'était incroyable. Il avait la queue dehors. Ouais, ouais. Il est fou. Il faut réserver un mois à l'avance. En fait, il s'est fait un nom aussi, Benoît. Et c'est marrant parce que... Et les gens paient à l'avance. C'est incroyable. Ouais, ouais. Quand ils payent à la réservation. J'avoue, c'est un gros hold-up. Mais il nous disait comme ça, il n'y a pas d'histoire de no-show, quoi. Parce que... T'es sécurisé, quoi. Ouais, vas-y. En fait, d'abord, pourquoi on a pris le sandwich ? On a pris le sandwich parce que... Ben, parce que c'est le deuxième produit le plus vendu en restauration rapide. C'est 1,4 milliard de chiffre d'affaires en 2023. C'est ouf quand tu vois ça. En France ? En France, ouais. D'abord, t'as le burger. 6 milliards. Et ensuite, t'as le sandwich. Et on n'a pas voulu s'attaquer au burger parce qu'on trouve que le burger, c'est quelque chose qui va très bien avec la viande et qui est aujourd'hui déjà bien attaqué par des options. T'as plein de chaînes de burgers vegan. Exactement. De simili-viande. Et ça marche bien avec et c'est cool. Nous, on a vraiment pris le parti avec The Fat Broccoli de ne pas faire de simili-viande mais plutôt de prôner le légume. En fait, on ne veut pas du tout se borander ni se positionner végétarien parce qu'aujourd'hui, c'est une image qui est assez boring. Ça rebute les gens, en fait. Quand tu parles de végétarien et d'ailleurs, on ne va jamais en parler. L'objectif, c'est que les gens viennent pour la marque qui va être un peu impertinente, un peu inclusive et pour les produits, évidemment. Mais pas parce que c'est végétarien et donc plutôt que de dire on ne va pas faire de la viande, on va faire de la fausse viande, on va se dire plutôt on va faire des bons légumes. Et dans un burger, le légume, ça marche un peu moins bien. D'une part, parce que ce n'est pas pratique. Ça se fout un peu, tu vois. Ça part dans tous les sens. Et puis aussi, parce que le burger, c'est plus quelque chose que tu as consommé le midi et le soir. Et nous, on avait identifié que si les gens ont envie de manger moins de viande, le moment de la journée où c'est le moins contraignant de ne pas manger de viande, c'est le midi. En fait, tu es content de te faire un steak le soir en famille ou avec tes potes. Ou d'aller au resto. Ou de se faire une bonne côte de bœuf et c'est trop cool, tu vois. Le midi, en fait, tu t'en fous un peu d'avoir des lardons dans ta petite salade ou d'avoir une tranche de jambon dans ton sandwich. Et donc, c'est pour ça qu'on a targeté le midi. On trouvait ça plus intéressant de prendre le sandwich parce que c'est typiquement un produit que tu vas consommer le midi. Étonné qu'on a choisi le sandwich, tu as quand même un point qui est hyper important le sandwich, c'est 40% de ce que tu bouffes, c'est le pain. Et donc, c'était important pour nous de bosser avec un boulanger. En l'occurrence, le jour où tu as testé les produits, le pain était raté. Mais normalement, le pain est très bon. Et donc, on a essayé de trouver la bonne personne pour nous accompagner. Ce n'est pas facile quand tu ne connais pas le secteur et c'était le premier truc qu'on a fait, si tu veux, c'est de trouver la personne pour nous aider à faire les bonnes recettes. Nous, on débarquait du milieu de la communication, on n'y connaissait rien. Donc, on se retrouve à toquer à quelques portes. On a toqué à la porte de Claire Vallée qui est une chef trois étoiles vegan en se disant peut-être que ça peut être intéressant. Puis, on s'est dit au niveau prix, ça va être impossible. Alors finalement, on ne nous a même pas envoyé de prix mais on a eu un bon contact avec son agente. On a toqué à d'autres portes et puis, on nous a recommandé Benoît. Puis, on a eu tout de suite un super bon fit déjà de personne, ce qui est important. Et puis, un bon fit sur l'amour du légume, l'amour du produit. Et du coup, on a été bien en confiance, assez à l'aise. Et ce qui était intéressant avec Benoît... Il a une énergie fantastique. Ouais, il a une énergie fantastique et au-delà du fait qu'il est hyper sympa. Et en fait, il nous a aussi... Il a fait un peu office de mentor parce qu'il nous a aidé à revoir notre business plan. Il a visité des lieux avec nous. C'est un peu un vieux de la vieille. Je crois qu'il a 53 ans de mémoire. Et donc, il en a vu d'autres. Et il a un peu les réflexes, tu vois, des do's and don'ts. Les bonnes pratiques. Ouais, il nous a vraiment bien aiguillés. Et donc, il nous a aidé à élaborer cette première carte. Et là, après, on est rentré dans un second stade dont je peux peut-être parler. Ou tu vois, si tu veux, le seul truc, c'est que Benoît, c'était trop bien. On est en train d'intervenir l'accompagnement avec lui. On s'est mis d'accord sur une production d'une carte printemps-été pour poser les structures types des sandwiches. Après, l'approche de Benoît, elle est assez artisanale parce qu'aujourd'hui, tu vois, il a trop de lingerie. Il le fait hyper bien. Et c'est franchement... Là, vous avez besoin d'une approche un peu industrielle. Nous, on a besoin de pouvoir scaler. Vous, en fait, c'est du premium industrialisé. Exactement. C'est exactement... On est Paul comme exemple. Ouais, OK. C'est pour ça qu'on prend Paul comme exemple. Et ton exemple de Cogent, il est malin aussi parce que c'est la même chose, tu vois. C'est le même... Pourquoi eux ne sont pas attaqués encore aux voyageurs, aux gares, aux aéroports ? Cogent ? Aucune idée. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Peut-être qu'ils veulent le faire. Je ne m'en bats pas compte. Je sais juste que dans les dessous de la boîte, je sais qu'Alain Cogent, il a vendu il y a 3-4 ans. Ils ont du restructuré. Il s'appelle Alain Cogent. Ouais, il s'appelle Alain Cogent. C'est un dessin des mentors de Fade Brocoli, si tu veux. Par un mentor, non, mais on l'a appelé. Il répond souvent quand on lui demande et c'est hyper accessible et très lentement. Et c'est d'ailleurs ce qui est marrant avec Alain Cogent, c'est que c'est l'ancien directeur R&D de McDo. Il a bossé genre 15 ans chez McDo et ensuite, il est parti et il a créé Cogent. Donc voilà, petite info marrante. Je pensais que c'était un nom inventé. Non, c'est son nom. C'est comme quoi il y en a encore. Je n'ai jamais regardé l'histoire de Cogent. C'est une histoire assez intéressante. Lui, ne serait-ce que parce qu'il est parti de rien. Je ne suis même pas sûre qu'il ait le bac. Si, si, si. Il a commencé équipier chez McDo et il est monté jusqu'au poste du directeur R&D et ensuite, il est monté Cogent. Mais il a écrit un livre qui est assez cool où il explique toutes les coulisses de comment il a créé. Évidemment, c'est le genre de livre que tu lis quand tu crées ton truc dans la bouffe et il raconte tout. Donc si ça t'intéresse, je te le filerai. Oui, bien sûr. Allez-y, donnez-nous envie un peu, là. Qu'est-ce qu'on va manger chez vous ? Tu vends mieux les produits que moi, je trouve. Tu veux y aller ? C'est toi qui porte l'offre alimentaire. Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de rebattre un peu l'offre alimentaire. Là, on a deux locaux sur lesquels on a fait une offre. Un qui est ouvrable en octobre. Oui. C'est très rapide, vous pouvez nous parler d'une déconvenue, là. Oui, oui. C'était un peu casse-pied. On avait un local sur lequel on s'était mis d'accord. Pendant deux mois, on a bossé dessus, sur les plans. C'est jamais du temps perdu. Je dis toujours, il n'y a jamais d'échec que des apprentissages. Mais ça nous a forcé à avancer sur nos process, à avoir notre plan d'archi. Quand tu bosses sur l'archi, tu commences à réfléchir à tes matériaux. On a accéléré sur plein de choses. Au bout de deux mois, c'était un local canon, assez grand, 80 mètres carrés, 25 mètres carrés de terrasse. C'est hyper rare, en plus, à Paris, d'avoir 25 mètres carrés de terrasse. Hyper bien placé, quartier d'affaires, dans le 9e arrondissement. Vous avez besoin d'extraction ou pas ? Non, on n'a pas besoin d'extraction. Donc ça, c'est un point positif. Mais tu te rends compte quand même que c'est un oeuf à de brocolis. Il y a un énorme enjeu immobilier. On a vraiment besoin d'être dans les rues ninja, un peu les rues cantines de Paris. Donc, tu n'en as pas tant que ça. Et les places partent très chères. On a visité des locaux. C'est quoi les rues ninja ? Ça me fait penser aux pré-ninja pendant la crise des subprimes. Non, c'est des emplacements. No income, no jobs, no assets. Si on prêtait aux gens qu'il n'y avait rien. Nous, on appelle ça les emplacements ninja. En fait, tu te rends compte que dans Paris, dans les quartiers d'affaires, tu as des rues dans lesquelles tout le monde va pour déjeuner. En fait, tu as beau avoir mille restos autour, tu as une rue dans laquelle tout le monde va pour déjeuner. Donc, je peux t'en citer. Tu as rue Washington dans le 8e, rue de la Boétie, Godot de Moroy, Commandant Rivière. On les connaît maintenant. Rue Lafayette, rue Le Pelletier. Enfin, tu vois, tu en as genre... Et nous, on a passé trois mois à sillonner tout Paris, à avoir toutes ces rues. Il suffit que tu sois dans une rue parallèle ? Tu n'as pas du tout le même flux. Dans ces rues-là, c'est hallucinant le nombre de personnes qui viennent entre midi et 14h. Tu viens à 14h30, tu n'as plus personne. Entre midi et 14h, c'est blindé. Tu as énormément de monde. Pour te donner un exemple, Antoine, il est même allé, quand on était intéressé par des locaux, se poser une heure devant le truc pour pointer sur une appli le nombre de gens qui rentraient. Et en une heure et quart, tu avais 250 personnes dans le local qu'on voulait prendre. Donc, tu vois, c'est quand même... Et alors que tu as plusieurs offres dans la rue, donc tu te dis qu'il y a peut-être 3-4 000 personnes qui passent dans la rue pour aller chercher à bouffer. Donc, tu as un gros enjeu de trouver le bon spot dans la bonne rue. Mais même dans la bonne rue, il faut être sur le bon trottoir, à l'endroit où le soleil tape parce que si tu es à l'ombre, à partir du moment où il y a du soleil, les gens vont aller à l'endroit où il y a du soleil pas à l'ombre, même si tu n'as pas de terrasse. En fait, juste tu vas marcher sur l'endroit où il y a du soleil. Tu as pas mal de trucs que tu commences à apprendre sur les lieux et le problème, c'est que ça peut très vite coûter assez cher. Si tu as une extraction, ça coûte hyper cher. Si tu n'as pas d'extraction, en gros, tu peux t'en tirer si tu t'en tires assez bien. Tu peux nous donner des ordres de grandeur pour qu'on se rend compte. En droit au bail, tu peux t'en tirer encore avec des loyers. En fait, tu sais, tu as ce truc dans le droit français qui est assez bizarre où tu achètes au locataire actuel le droit de reprendre son bail. Donc, c'est ce qu'on appelle un droit au bail. Donc, ça, c'est valorisé dans les rues qu'on cible ça peut être 300 000 euros pour 50 mètres carrés. Donc, c'est assez cher. Mais tu as des marques qui sont importantes. Le plus de droit au bail le plus élevé, il était à 320 000 euros. Mais en fait, tu te rends compte que tu peux tout négocier. Et donc là, on a fait deux offres sur deux locaux à l'un à 30 000, l'autre à 40 000. Alors qu'ils sont hyper bien placés. Parce qu'on a attendu que... Comment expliquer un télécar ? Parce qu'on a attendu... Il y en a un qui n'est pas un resto. Et donc, du coup, le droit au bail est complètement différent. Parce que... Et parce qu'on va prendre à notre charge la transformation entière. Enfin, tous les travaux. En revanche, tu vois, on va se t'appeler 150 000 euros de travaux, quoi. Donc, en fait, tu... Alors que quand t'arrives dans un resto qui a 250 000 euros droit au bail et qu'ils te laissent tout, j'en sais rien, tous les frigos, tous les trucs que t'as juste à mettre un coup de peinture et remettre ta marque, t'as 20 000 balles de travaux. Donc, tu vois, c'est qu'il est comme ça, quoi. Et t'en as un autre où le labo, en fait, qui est l'endroit où tu fais la bouffe, la partie cuisine, tu vois. Elle est en sous-sol dans les parties communes. Donc, c'est un truc qui n'est pas nickel. Et en fait, nous, on s'en fout parce qu'on ne va pas faire la cuisine dessus. On ne va pas faire la cuisine dedans. On va juste mettre du stockage dedans. Donc, c'est un truc qui n'est pas compliqué pour nous. Et ce truc-là, en fait, on l'avait visité et on l'aimait bien. Après, on a eu notre super lieu. Et en fait, ça faisait trois mois qu'il n'était pas parti. Et donc, du coup, il était à 120 000 euros, je crois. Et en fait, c'est eux qui l'ont baissé qui ont dit qu'ils sont pressés et donc qu'ils l'ont bradé. Baisse, y baisse, y baisse. Et puis, toi, tu es en position de force si tu es un autre lieu. Donc, ça te permet d'être un peu plus fort en égo. Et donc, c'est vraiment un truc de négo, quoi. Les cas, c'est marrant à faire. Un spot, ça coûte combien ? Alors, un spot, on a le droit au bail, ensuite, tu as les travaux, tu as l'archie, tu as machin. En gros... Quelle archive vous voulez prendre ? Quelle agence ? On a une agence créa qui nous accompagne qui s'appelle Midi15, qui a fait toute l'identité visuelle de la marque et qui commence à bosser dès maintenant sur les codes visuels dans le lieu. Après, en fonction du lieu, il y a un des deux lieux. Vous avez un install, là, déjà ? Non. Alors, enfin, on ne l'a pas. Il faut qu'on l'alimente. En fait, aujourd'hui, en termes de com, on a... Dans trois semaines, quand l'épisode sort ? Vous l'aurez, enfin ? OK. Challenge. Deal. Challenge, on l'aura. OK. Ça va être chaud, mais OK. Sachant qu'on va peut-être le sortir, quoi, dans un mois et demi plutôt, non ? Bon, enfin... Dans un mois et demi, ça sera pas... Fin juillet. Nickel. Ouais, c'est bon. Allez, go. On fait ça. Go, go, go. Ouais, mais il faut, de toute façon. Parce qu'aujourd'hui, juste pour te dire, on a plutôt fait une stratégie de building public sur LinkedIn qui prend pas mal. Tous les jours, je reçois des messages et il y a pas mal de traction, pas mal d'engouement et donc, moi, ça me permet de créer de la traction autour de la marque et en fait, je pense qu'il faut qu'il y ait une ligne éditoriale un peu différente sur l'insta de la marque et donc, il faut juste prendre le temps de le faire, quoi. Et pour répondre à ta question, un lieu, ça coûte entre 200 et 500 000 euros pour les surfaces qu'on cherche qui sont 40, 50 mètres carrés. Et donc, c'est assez engageant, quand même, comme somme à sortir pour ouvrir son premier lieu et ce qui est marrant, c'est qu'on se rend compte qu'au début du projet, on était plutôt sur des lieux qui étaient entre 500 et 600, tu vois, et là, on arrive à affiner, à trouver les meilleures affaires, à mieux négocier, à mieux comprendre le projet pour arriver à des sommes qui sont plus autour de 200. Oui, j'allais dire, tu dis entre 200 et 500, mais sauf que nous, on vise, on target, on ne veut pas dépasser 200. On s'est dit 200 000 euros de capex par lieu parce qu'aussi, on a une ambition d'en ouvrir 30 en 5 ans et donc, à un moment, comme tu as besoin de pas mal de capex, quand même... Il faut que chaque lieu te coûte le moins cher possible et c'est pour ça que tu vois, on passe de Benoît qui nous permet d'avoir la base du gourmand, de sandwich, vraiment, qui vont faire venir les gens, si tu veux, et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour arriver à un truc un peu plus scalable ? Donc ça, ça passe par voir comment les recettes, on peut... Où est-ce qu'on les fait ? Où est-ce qu'on les produit ? Est-ce qu'on les produit dans un labo ? Est-ce qu'on les produit sur place ? Est-ce qu'on les produit en quelques heures ? Comment on rend le vegan gourmand, alors ? Oui. Comment on rend le vegan gourmand ? Alors, tout passe... Parce que c'est pour ça aussi qu'il n'y en a pas énormément. Oui, exactement. Parce que franchement, c'est pas bon souvent. Alors, il n'y en a pas énormément et il commence à y en avoir. Ce qui est cool, c'est que tu vois, t'as plusieurs acteurs... T'as pas effectivement Plandé ou Faubourg Démant, alors qu'ils sont du coup en format resto, mais... Oui, c'est la même chaîne. Bah t'as en effet Plandé, Faubourg Démant qui fait un super taf et qui est trop bien en 100% vegan. Nous, c'est pas notre choix. On n'a pas décidé d'être 100% vegan, on a décidé d'être végétarien. Donc t'auras des œufs, t'auras du fromage dans nos sandwiches et dans nos offres. Et t'as un autre resto qu'on aime beaucoup qui s'appelle Maslow. Je sais pas si tu connais. Qui est vraiment très bon et qui fait pareil des produits, des plats hyper gourmands. Ouais, en fait, le hack, si tu veux pour moi, il est dans la sauce et tous les assaisonnements, tout ce que tu vas mettre autour. Et en fait, c'est un peu la même chose avec une viande quand tu y réfléchis parce que tu te prends un blanc de poulet comme ça. Enfin, moi, perso, je trouve pas ça bon, tu vois. En revanche, ce qui va être bon, c'est le beurre autour, c'est le gras, c'est le jus, c'est les sauces, enfin tout quoi, les épices et tout. Et en fait, nous, notre parti pris, c'est d'aller travailler les légumes comme on travaillerait une viande. Donc en mettant des sauces, en mettant des pickles, en mettant des herbes, en mettant... Et surtout, d'aller chercher des marqueurs qu'on va retrouver dans la viande. Par exemple, on a mis au point une sauce tartare hyper bonne qu'on fait dans notre sandwich brocoli qui s'appelle The Fat Original. Et cette sauce tartare, elle est hyper bonne. Franchement, elle est délicieuse. Mais tu vois, ce sandwich, le fat brocoli, en gros, t'as un pain focaccia qui est un pain qui est assez moelleux et en même temps qu'on fait un peu toaster pour qu'il soit pour qu'il soit pas imbibé de sauce et qu'il reste, qu'il tienne, tu vois. C'est écrit du crocillon aussi. Ensuite, tu mets cette sauce tartare qui est donc une mayonnaise avec des herbes, avec des échalotes, avec de la moutarde d'ancienne qui donne vraiment un goût un peu viandard à ton sandwich. Après, tu rajoutes des brocolis que tu vas cuire au four dans du miso avec de la sauce tartare et donc qui sont hyper goûtues et qui sont vraiment, moi en tout cas, je les trouve très bons, des piquelles d'oignons. Tu rajoutes à ça un peu de salade, quelques brins de coriandre. Tu remets de la sauce. Tu remets de la sauce. Tu remets surtout de la sauce. Tu refermes ton sandwich et ça te fait un truc qui est trop bon à bouffer pour le dej, qui n'est pas healthy. Ce n'est pas ce qu'on veut. C'est juste un truc que tu as envie de craquer pour ce sandwich, tu vois, pour le dej. Et tu as celui-là. On est en train de, en ce moment, réfléchir à la carte automne avec des choses à base de raclette parce que, en fait, tu peux être végétarien et bouffer de la raclette. Tout ça, le charclette. Et en fait, là, on est en train de... Parce que, pardon, c'est un peu décousu, mais là, il y a un truc qui donne un coup de boost à The Fat Broccoli et qui nous permet de passer à l'étape scalable. C'est qu'on est rejoints par Manon. Manon, elle vient de Pop Chef. Elle a fait 7 ans chez Pop Chef. Donc, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est une chaîne qui... Je crois que maintenant, aujourd'hui, ils sont surtout sur des frigos connectés au sein des entreprises. Mais en gros, c'est vraiment une start-up, une food tech. Donc, elle a bossé 7 ans là-bas. Elle faisait parler des parties des premiers employés. Et puis, elle a bossé un an. Elle dirigeait une des plus grosses dark kitchen de New York qui s'appelle Orbital Kitchen. Et donc, elle, elle arrive avec toute la partie opérationnelle, process, connaissance de la food. Et l'idée, c'est qu'elle pilote toute notre offre food. Et là, elle est en train d'élaborer justement la carte automne, de se mettre en relation avec les producteurs, de réfléchir à des choses, nous, qu'on n'a pas du tout en tête qui sont combien de gestes tu fais pour faire ta recette parce qu'en fait, tu vas payer aux gestes. Moi, je ne savais pas ça, mais tu payes aux gestes que tu vas faire. Donc, comment est-ce que tu peux mutualiser tes gestes pour baisser tes food costs, etc. Et donc, elle nous aide sur tout ça. Et justement, demain, on a une réunion pour choisir toute la carte automne et on s'éclate parce que tu peux imaginer quand même des sans doute choucroutes, tu peux imaginer plein de choses en fait où tu détournes justement tous les marqueurs qu'on a et nous, c'est vraiment l'idée qu'on veut avoir. En fait, quand tu veux faire des sans doute végétariens, tu ne peux pas juste dire que tu vas mettre une tranche de carotte entre deux tranches de pain. Ça sera dégueulasse. Donc, comment tu ramènes de la gourmandise dans tout ça. Mais je suis d'accord que c'est un challenge. 200 000 euros le spot ? Oui, 200 000 euros le spot. Ça coûte en gros 200 000 euros le spot. Combien de travaux ? Dans les 200 000 euros, tu as les travaux qui sont dans les 200 000 euros. En fait, c'est l'objectif pour s'é fixer. En fait, ton spot, il ne doit pas te coûter plus de 200 000 euros. C'est l'objectif pour s'é fixer. Combien d'employés ? Dans le spot, on est en train de caler ça en fonction. Là, ce qui est marrant, c'est que je te parlais du 0 à 1. On est encore à un moment qui est assez marrant où tout est possible. Et donc, j'ai 12 BP ouverts en permanence où je vois qu'est-ce qui se passe si je produis sur place ? Qu'est-ce qui se passe si je produis en labo central ? Qu'est-ce qui se passe si je fais produire par un faiseur ? Donc, c'est un labo central mais externalisé. C'est quoi la différence ? Un labo central, c'est un labo que moi je vais ouvrir. C'est une cuisine que je vais ouvrir. Et l'objectif, c'est que nous, on l'ouvre dans quelques années. Mais c'est pas rentable. Un faiseur, tu délègues un... Un faiseur, c'est un labo central qui existe déjà et tu leur dis OK, tu vas me faire ces recettes. En fait, ça revient à peu près au même que si tu les faisais toi. Sauf que c'est des équipes qui ne sont pas les tiennes. Donc, tu sous-traites la prod. Et que c'est potentiellement au début un peu moins cher parce qu'ils ont tous les process. Tu vois, parce qu'ouvrir ton labo, ça te coûte un mignon. En fait, t'as moins de charge au début mais t'as moins de capex. Donc, c'est plus de charge au début mais t'as moins de capex. Donc, c'est peut-être un choix judicieux. Là, on commence à les briefer, à les rencontrer pour voir ce que ça donne en goût. Pour être sûr que les goûts soient au rendez-vous parce qu'il y a un enjeu qui est hyper important, c'est qu'il faut que ce soit bon. Mais donc, on a plusieurs options. L'option qui, aujourd'hui, nous paraît la plus réaliste et la plus intéressante, c'est d'avoir un manager qui lui fait un 35 heures, tu vois, ou un 39 heures qui fait l'ouverture donc il est là à 8 heures pour réceptionner les commandes et puis il fait la fermeture du shop vers 15h30. Et à ce manager, tu ajoutes un contrat 20 heures qui vient l'aider du matin jusqu'au service pour faire le montage des sandwiches. Donc, en gros, lui, il reçoit la garniture et ensuite, tu montes les sandwiches sur place et tu fais la mise en place de nos sides, de nos salades, de tout quoi. Et sur le rush, tu rajoutes encore une ou deux personnes en fonction du volume d'activité qui sont des contrats 10 heures qui vont rester juste deux heures, deux heures et demie par jour pour le rush. Et ça, ça veut dire que ton shop, il tourne avec, en gros, juste un temps plein et ensuite, des temps partiels qui viennent compléter ton temps plein. D'accord. Combien de clients par jour ? Donc, pareil, tu disais 3000 clients dans la rue, là ? 12 BP. J'ai des options où j'ai 100 clients au jour. Ça, c'est le worst case. Le worst case, il est à 80. J'ai fait un BP worst case à 80 pour voir si ça tenait et si ça marchait. Donc, ça tient à 80, ce qui est plutôt rassurant. 80, combien de chiffres d'affaires ? 80, alors je ne sais plus les chiffres exacts. C'est quoi le panier moyen ? Pour moi, ça coûte un sandwich. Un sandwich, c'est 10 euros. Le panier moyen, on l'a mis à 14 euros. D'accord. Et ensuite, à 80, je vais pourraiment te dire des bêtises parce que je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais en gros, on est autour de 350 000 euros. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on estime, en gros, on voit nos concurrents et on voit que sur 4,5 repas semaine, parce que tu considères que sur ta semaine, enfin, 4,5 services semaine, tu considères que sur ta semaine, ton vendredi, c'est une demi-journée parce qu'il y a été le travail maintenant, c'est une réalité, tu vois. Tu peux espérer sur 50 mètres carrés entre 500 et 750 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Donc, nous, on a fait nos BP plutôt autour de 650 en disant que c'était réaliste. Ça, c'est le BP numéro combien ? Ça, c'est le BP numéro 15A. Tu rigoles, 48, ouais. Mais, ouais, donc, nous, on vise plutôt 650, 650, c'est 200 repas à jour. Et en fait, tu vois, c'est aussi là-dessus, c'est ça qu'on découvre, c'est que c'est quand même un challenge de faire ton chiffre d'affaires que donc sur 4 services et demi, comme dit Antoine, parce que le vendredi, dans notre worst case scénario de BP, on ne l'a compté qu'une moitié de journée justement pour ne pas surestimer ce qu'on allait vendre. Et donc, c'est pour ça aussi que d'un point de vue économique, il faut en ouvrir plusieurs si tu veux aussi faire du volume, avoir du bon chiffre d'affaires et surtout être en autofinancement derrière pour ouvrir tes points de vente. Donc en fait, on est quand même vraiment sur une logique de volume. Déjà, parce que nous, on a envie, on se dit que c'est comme ça qu'on aura le plus d'impact possible et c'est pour ça qu'on s'est donné ce capillage de 30 en 5 ans. Ça nous paraît un bon rythme. Après, c'est quand même assez soutenu. Mais en revanche, le point de vente, il est rentable dès le jour 1. Enfin, voilà. C'est censé... Les emplacements qu'on a choisis, c'est des emplacements qui... dans les rues cantines, c'est les rues dans lesquelles les gens vont pour bouffer. Ton ramp-up, tu sais, dans un resto, tu as cette notion de ramp-up qui est au bout de combien de temps tu matches le chiffre d'affaires que tu espères à faire. Et sur certains spots qui sont mal placés, où tu es obligé d'être un lieu de destination, ton ramp-up, il peut durer un an, deux ans, trois ans. Le temps que tu te fasses connaître, que les gens t'identifient et tout. Nous, le moment de vérité, si tu veux, on l'aura en deux mois. Parce qu'en deux mois, t'es dans la rue. Donc, soit les gens y viennent, soit les gens y viennent pas. Et si les gens y viennent pas, ils viendront pas. Si les gens y viennent, ils viennent limite dès le jour 1. Et on parlait avec des concurrents slash pot qui ont des chaînes type Gallica, par exemple, et qui nous disaient que dans ces rues-là, le ramp-up, en deux mois, il est fait. Parce que t'as un vrai enjeu de stratégie immobilière. Et en fait, ça, c'est tout ce monde-là qu'on n'avait pas anticipé aussi. Mais donc, c'est quand même assez... Si tu veux, le challenge, il est qu'on a passé huit ans dans le digital à ouvrir notre agence clairement sur nos genoux dans notre salon avec nos ordi et on passe à un business retail, physique, avec des enjeux IMO, des enjeux de CapEx et tout. Et donc, la gymnastique intellectuelle, on a quand même eu toute une courbe d'apprentissage ces derniers mois pour comprendre. On a parlé avec énormément de gens pour comprendre tous les enjeux. Et là, je pense qu'on a vraiment une vision claire et on sait quel pion avancer pour qu'à priori, on se trompe pas trop. Ça délivre. Sur 14 euros, combien on gagne ? Sur 14 euros, en gros, tu arrives à la fin à une marge de... Alors, dans la restauration, tu es plutôt autour de 25%. Tu vois, dans la restauration rapide. Nous, on arrive à tirer un peu plus parce que... Ah ouais, c'est pas beaucoup. Tu parles pas de marge, tu parles d'ébid d'un. Ouais, je parles d'ébid d'un. Ah oui, OK. Je te parle d'ébid d'un. Nous, on arrive à tirer un peu plus parce que t'as des food costs qui sont un peu réduits si tu ne vends pas de viande. En fait, on est plutôt autour de 27%, 28% d'ébid d'un. Ouais, donc de résultats nets sur ce qui te reste à la fin, avant impôts. D'accord. Pour cent sur un point de vente. Comment vous faites pour sourcer les gens ? Les combats embauchés, tu veux dire ? Ouais, bonne question. On ne s'est pas encore trop attaqués à ça. En revanche, j'en ai pas mal discuté avec des gens du secteur. Ils me disent tous la même chose. Tes managers, c'est beaucoup du bouche à oreille. C'est beaucoup... Tu vois, en fait, même sur LinkedIn, des gens... Toi, tu vas les chasser ou alors peut-être qu'ils viennent à toi s'ils ont eu vent du projet. Il y a déjà des gens qui postulent chez nous, d'ailleurs. Et après, tu es ce qu'on appelle les équipiers polyvalents. Vous avez déjà des gens qui ont postulé. Ouais. En fait, on se rend compte qu'on a un projet qui est quand même assez sexy parce qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de sens, tu vois, et on offre quand même... Enfin, on est en train de créer un projet autour du sens. Et qui est, je pense, sympa dans l'image de marque aussi, tu vois. Et en plus, il est sexy dans l'image de marque. On a un logo qui est marrant, on a une communication, même si aujourd'hui, elle est très portée par ta page LinkedIn mais qui est quand même plutôt sympa. Et donc, ça donne envie. Les gens viennent déjà, ouais. Et en gros, du coup, tes ETP, donc tes contrats 10 heures ou 20 heures, en général, c'est beaucoup des étudiants parce que c'est... Eux, ils sont... Enfin, tu vois, ça fait leur job étudiant. Donc là-dessus, je ne me suis pas encore penchée sur la question. Mais tu vois, j'en discute avec Guillaume Payot que tu connais bien, qui a créé les Cafés Noirs et il me disait par contre que lui, tout, c'est que du bouche à oreille. Il fait de la bouche à oreille. on va se parler de lui. Ouais, il fait que de la cooptation, du bouche à oreille, de la recours et tout et donc, il donne une prime de... Je ne sais plus de... Enfin, je ne sais pas si je leur donne ces chiffres. Il donne une prime à ces salariés qui recommandent une personne une fois que la période d'essai est validée. Donc, je me dis qu'on mettra en place cette stratégie, je pense. D'accord. Comment vous allez faire pour trouver les premiers clients ? Alors, du coup, OK, c'est très passant, OK ? Ouais, donc, il y a une réalité, en fait... Est-ce que vous allez, je ne sais pas, distribuer des flyers dans les boîtes avoisinantes ? C'est un savant mélange de marketing online et offline. Donc, en fait, tu as quand même une réalité, c'est que notre zone de chalandise, elle va être... Parce qu'on sait, les chiffres, c'est qu'en gros, quand tu es sur une pause déj le midi pendant ta semaine de travail, tu marches max à 10 minutes de ton boulot. Donc, du coup, la réalité, c'est que nos clients, ils sont vraiment dans un périmètre de quoi ? Un kilomètre carré de là où on sera implanté. Donc, il va vraiment y avoir... Sur Instagram, tu peux cibler autant ou pas ? Je ne crois pas que tu peux cibler autant. Pas sûr que tu aies la data comme ça, tu vois. Sur Instagram, je ne pense pas. Sur Instagram, je ne sais pas. Sur Google, en faisant des Google Ads, je pense que tu peux plus localiser, ouais. Mais en gros, on va faire du... Tu vas te regarder des followers de... Je ne sais pas, de restos concurrents. Exactement. Mais en gros, c'est du offline et du online. Donc, le offline, ça va être... On va faire toute une campagne d'affichage impertinente sur la devanture de nos locaux pendant les travaux. Donc déjà, quand les gens passent, ils se disent, tiens, il y a ce nouveau truc qui va ouvrir. Je pense qu'on va devoir faire des flyers. On va aussi aller faire des partenariats avec les sièges des boîtes qui sont implantés autour. Et après, du online, moi, je crois beaucoup quand même aujourd'hui à la puissance des réseaux sociaux, l'influence, la presse. Et donc, on va faire aussi venir les gens comme ça avec des ads aussi qu'on va cibler. Mais pour moi, le succès de The Fat Broccoli, il va être autant... Enfin, il y a trois grands facteurs de succès. Donc, l'emplacement immobilier, tu l'as compris, la qualité des produits parce que quand même, si c'est dégueulasse, les gens ne reviendront pas et la marque, l'image de marque et donc la stratégie marketing. Et ce qui est marrant, c'est qu'on porte chacun avec Manon qui nous a rejoint, un de ses trois piliers. Manon, il est vraiment sur le développement limo et tout et moi, plus sur le market. OK. C'est quoi les critiques qui reviennent le plus sur votre business, sur le vegan ? Vous, publiquement, vous ne dites pas que vous êtes vegan ? Non. Et on est végétarien, c'est différent. Écoute, ouais, en fait, c'est un sujet qui cristallise beaucoup et moi, d'ailleurs, je suis embêtée par ça parce que j'ai une personnalité où j'ai envie de m'adresser à tout le monde. Je n'ai pas du tout envie jamais de pointer du doigt les bons et les méchants, de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. En revanche, j'ai vraiment cette conviction forte qu'on peut avoir un impact hyper fort en réduisant notre consommation de viande à juste trois fois par semaine. Donc, c'est un effort, mais c'est un effort qui est quand même OK, tu vois. Et donc, disons que les critiques qu'on a ou de ce que les gens ne comprennent pas, c'est ça. Je trouve que tout de suite, dès que tu parles de boue végétarienne, les gens prennent la mouche ou veulent se justifier et ça, je trouve ça dur. En fait, à notre projet aujourd'hui, on n'a pas trop de côté négatif parce que c'est simple, tu vois, on n'a pas encore ouvert un point de vente donc évidemment qu'on n'a pas de hater, heureusement. Non, le point, c'est qu'on voit que les questions que ça soulève, c'est un point de vue nutritionnel, diététique. Est-ce que c'est mauvais pour moi si je ne mange pas de prot ? Tu as un truc quand même qui est très ancré de les prots, ça fait des muscles et du coup, il faut que je bouge de la viande pour avoir des muscles ou alors, il faut manger des poissons pour être en bonne santé ou ce genre de choses. Et c'est plus ça, je pense qu'est l'enjeu surtout que nous contrairement aux concours. Ça c'est vrai ou faux ? Alors écoute, figure-toi que en fait, c'est vrai et faux, c'est-à-dire que la diététique c'est une science complexe et d'ailleurs là-dessus, moi j'ai sollicité une diététicienne pour qu'elle nous fasse une formation de trois heures qu'on va suivre en juillet et je lui ai demandé, je lui ai listé toutes mes questions pour avoir les infos sur en gros concrètement c'est quoi une protéine, pourquoi on en a besoin, est-ce qu'il y en a dans les légumes, est-ce qu'il y en a dans la viande, c'est quoi la différence parce que je vois que j'ai de l'inquiétude notamment sur LinkedIn, les gens qui me disent ah mais est-ce que je vais avoir cette protéine, comment on fait, comment vous positionnez par rapport à ça et je vais avoir les réponses et je ne veux pas juste dire ah je lance une chaîne de sandwich végétarien parce que j'y crois sans comprendre les tenants, les impotissants. Donc tu as raison, c'est aussi une autre critique. C'est un point tu vois, comprends au sérieux parce que c'est important de pouvoir répondre à tout ça donc ouais ouais. Et après tu voulais parler de la simili-viande. Ouais c'est peut-être dans les choses que les gens comprennent pas ou des choses peut-être avec lesquelles on est en désaccord. C'est des questions ouais qu'on a, c'est vrai que nous pour l'instant on a fait le choix de vraiment prendre le problème à l'envers et de se dire on ne va pas copier la viande on va plutôt proposer des bons légumes cools et bien cuisinés. Ouais c'est quelque chose qu'on nous demande souvent est-ce que vous allez faire de la fausse viande ? Parce que je pense que je suis désolé. Non vas-y vas-y. Parce que je pense que si tu veux pas arrêter de manger de la viande mais si tu veux juste réduire ta consommation de viande en fait t'as pas envie de manger de la fausse viande du coup t'as envie de manger autre chose t'as envie de manger des légumes et si t'as envie de manger de la viande et bien tu vas te faire un bon steak mais un vrai steak le soir ou une bonne tranche de jambon le soir tu vas pas forcément manger du fake. Et vous pensez quoi alors du business de la fake meat ? Alors moi je pense que c'est nécessaire mais je le vois vraiment comme une transition je le vois comme une transition le temps qu'on se rééduque tous qu'on reset le système où on a mis de la viande à tous les repas quasiment mais je suis assez d'accord avec Antoine peut-être que l'avenir on dirait qu'on a tort mais moi c'est une phase de transition qui est nécessaire je suis pas sûre d'y croire dans 10 ans et d'ailleurs tu vois c'est intéressant Beyond Meat qui sont quand même ce qui sont les premiers il y a 7 ans je crois avoir fait des similes de viande ils sont cotés en bourse et ils sont en train de se casser la gueule et c'est assez intéressant de voir ça parce qu'il y a eu une énorme enfin beaucoup d'engouement là dessus y compris en France et il y a des trucs des gens qui font des trucs géniaux je parlais de la vie tout à l'heure moi je suis fan de la communication de cette marque c'est génial ce qu'ils font enfin vraiment c'est cool en revanche je vois ça comme une transition je suis pas sûre que ça soit la solution c'est quoi le coup qu'ils ont fait Burger King ouais ils ont en fait ils ont aujourd'hui ils sont ils sont commercialisés dans 22 pays grâce à Burger King et la manière dont ils les ont chopés ils sont allés cuisiner leur bacon donc leur faux bacon devant le siège de Burger King toute la journée et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui rentrait sortait du siège ils disaient regardez on a la vie et au bout d'un moment du coup je crois que t'as le directeur général qui est sorti en disant bon tout le monde parle de votre truc vous êtes qui vous faites quoi et en fait ils leur ont fait goûter le produit et le mec a dit ok c'est pas mal et après l'histoire dit qu'ils ont quand même un processus de sélection hyper exigeant en termes de normes hygiène qualité sourcing produit etc et donc ils leur ont dit je vous fais passer en haut de la pile pour être sélectionné c'est un processus hyper dur si vous arrivez à rentrer dans les 3 mois et bah c'est bon je vous distribue dans tous les pays alors pas aux Etats-Unis je sais pas pourquoi mais et ils ont réussi le truc et du coup ils sont commercialisés dans tous les Burger King donc gros ils sont forts donc 30 restaurants en 5 ans ouais c'est le but comment on fait ? et bah l'idée justement c'est de limiter au maximum le capex dont t'as besoin pour ouvrir un restaurant c'est surtout ça pourquoi 30 ? pourquoi quand on est entrepreneur on est tout le temps ambitieux pourquoi on veut que ça soit plus grand plus huge plus profond t'as raison alors là dessus moi parce qu'on a de l'ambition tout simplement et qu'à un moment il faut l'assumer et tu vois le complexe de la taille est-ce que c'est toujours plus grand ou pas moi je l'ai pas ce complexe là parce que je suis une fille et je pense que c'est vraiment une question de mec de dire est-ce que ça doit toujours être plus grand et tout mais moi je suis en train d'essayer justement de retourner mon cerveau et on m'a toujours appris à être la bonne petite fille bien sage à pas sortir des cadres à pas en faire trop etc et là je me dis et d'ailleurs avec compagnie avec Canard et compagnie c'était un peu ça c'était la petite boîte je vais pas faire trop des mules et tout là avec The Fat Broccoli j'ai envie d'y aller donc ouais il faut que ça soit grand il faut que ça soit gros et il faut que ça soit ambitieux en fait on croit à 100% au projet on est sûr qu'il y a un marché pour aujourd'hui le marché du végétal c'est 24% par an c'est énorme ça croit de 24% par an et pourquoi quand on est entrepreneur on veut que ça soit gros pourquoi tu veux que ça soit gros parce que tu veux que ton projet il marche et pourquoi ça c'est une question qui m'obsède alors moi là j'ai une réponse très concrète pourquoi la vie j'ai une réponse très concrète que j'avais pas pour Canard et compagnie parce que je veux que ça ait le plus gros impact possible je veux que ça touche le plus de français possible et même demain le plus d'européens possible et donc pour ça il faut que ça soit grand et c'est parce que je crois au projet parce que je crois qu'il a du sens je crois qu'il a de l'impact en revanche ça me faisait pas kiffer j'avais pas envie de créer une agence de com de 500 personnes j'ai jamais eu cette ambition là pour Canard parce que pour moi le projet il avait pas cet impact que je vois que The Fat Brocoli peut avoir en fait on pense que c'est nécessaire et du coup il faut qu'on donne les moyens pour que ça fonctionne le mieux possible et 30 pourquoi en gros tu vois qu'il y a deux façons de faire quand tu veux pousser le VG c'est soit tu fais moins de restos mais des restos qui vont plus rayonner et c'est typiquement Maslow Foubourdes qui font des restos qui sont chambés et qui ont une super bonne presse et des super produits tu vois mais ils ont pas vocation à en faire 30 ou peut-être que je me trompe tu vois 1 à 5 ans parce que mon avis leur ambition c'est plutôt de faire un peu moins de restos mais qui vont avoir une résonance qui vont influencer les gens nous notre but c'est pas forcément d'influencer c'est vraiment de concrètement proposer une option VG trop bonne trop gourmande dans tous les quartiers d'affaires toutes les gares tous les musées de France donc d'ailleurs c'est 30 en 5 ans mais c'est peut-être 200 en 5 ans et pourquoi en 5 ans parce qu'on pense qu'il y a un momentum quand même sur le marché du VG c'est vachement en train de bouger t'as eu un énorme mouvement vers la fake meat vers les substituts et qui continue tu vois et qui est trop bien à mon avis il y a quand même de nouvelles intentions qui sont en train de naître notamment je te parlais de Faubourdemont et de Maslow qui propose une autre voie qui est celle des légumes et on pense que c'est tu vois la prochaine étape c'est pas de remplacer la viande par de la fausse viande c'est plutôt ok maintenant on va inventer des assiettes qui sont pas meat first mais qui sont légumes first ouais veggie first beau franglissement et dans 5 ans vous faites quoi ? on continue on continue là on le voit comme un projet c'est quoi la vision ? la vision c'est de je sais comme ça je l'ai écrit sur ma petite presse la mission c'est de végétaliser l'alimentation du quotidien et ce qui est intéressant avec cette mission avec ce grand why pour citer Simon Sinek c'est que c'est un terrain de jeu infini parce qu'on se dit qu'aujourd'hui on fait une chaîne de restauration rapide qui est ce fat brocoli demain on peut peut-être aller en GMS donc grandes et moyennes surface on peut aller sur les aires d'autoroute après demain on peut faire du consulting auprès des institutionnels on peut aller voir les restaurateurs on peut faire du dépauvente on peut faire du dépauvente en termes de médias il y a énormément de choses à faire enfin dépauvente dépauvente c'est juste qu'aujourd'hui soit tu soit tu développes tes propres points de vente un peu partout sinon tu peux aussi passer des partenariats et te dire que t'es je dis n'importe quoi distribué par Starbucks distribué par Paul prêt à manger d'ailleurs si vous m'entendez on est prêt on peut distribuer nos sandwichs tu peux aussi te dire que t'es un produit notre ambition on se considère pas du tout comme restaurateur notre ambition c'est pas d'avoir le maximum de restos notre ambition c'est de faire bouffer nos produits au maximum de personnes comment est-ce que tu fais le dépauvente c'est un axe de développement qui est intéressant à mon avis plutôt en temps d'eux il faut que d'abord notre marque soit suffisamment forte et ça ça passe par nos propres restos pour pouvoir aller sur le dépauvente et pour revenir dans 5 ans on fait quoi le rêve d'Antoine c'est de léguer cette boîte à nos enfants et que nos 3 enfants bossent dans cette boîte donc voilà du coup et notre chien et notre chien donc ouais dans 5 ans on continue très loin et vos enfants au niveau justement de l'éducation culinaire comment ça se passe alors on a pas du tout fait le choix qu'ils soient végétariens on voulait que déjà parce que c'est notre choix à nous et on voulait pas qu'ils arrivent à la cantine ou chez des copains en disant c'est quoi ça j'ai jamais vu du jambon donc ils mangent de la viande ils mangent du poisson ils sont très contents d'ailleurs moi maman je mange des animaux morts tu sais ok c'est bien mon chéri mais donc ouais voilà en revanche moi ce que j'aime c'est qu'ils cuisinent beaucoup avec nous alors notre fille elle est un peu plus dure mais notre fils aîné il adore les brocolis les choux de Bruxelles il goûte de tout en fait depuis qu'ils sont tout petits depuis qu'ils sont en âge d'être debout de tenir sur un tabouret si tu veux ils sont vraiment en cuisine avec nous et donc je pense quand même j'espère pouvoir leur transmettre ce plaisir de cuisiner de recevoir cette connaissance des aliments de la saisonnalité de tout ça quoi qu'honnêtement avec laquelle je n'ai pas du tout grandi parce que cette notion de saisonnalité de provenance des produits dans les kids de la génération des années 90 c'était pas le sujet d'accord et d'ailleurs ce qui est marrant tu dis souvent dans tes posts LinkedIn ouais tu étais très scolaire ouais alors c'est un point qui t'handicap dans ton quotidien d'entrepreneur ouais t'as envie de tu rigoles non ça m'intéresse ça m'intéresse à voir ton avis ouais si on prend du recul et qu'en fait vous êtes à deux est-ce que c'est plutôt une force bah c'est exactement ça parce que donc toi tu structures exactement Antoine t'as un peu la tête brûlée exactement lui est rue dans les brancards et moi je me dis waouh ouais ouais c'est ça mais j'ai mis du enfin en fait je suis très scolaire je pense que c'est une force t'as raison parce que ça me permet de faire énormément de choses et de prendre aussi très au sérieux les choses tu vois quand je te dis faire énormément de choses c'est à dire bah beaucoup de gens nous disent comment on fait pour avoir trois enfants des animaux ça c'est un peu secondaire une boîte mais en réalité on a pas une boîte on a quatre boîtes parce qu'on a aussi fait des investissements immo parce que certaines capacités de travail ouais je pense que j'ai une grosse capacité de travail et parce que je suis extrêmement organisée je suis très efficace dans chacune de mes tâches tu vois donc ça ça m'aide en revanche ce que je veux dire dans le côté très scolaire c'est aussi que j'ai jamais osé dans ma vie sortir des cadres et ça aujourd'hui je vois le handicap que c'est parce que bah je je me sens pas légitime j'ose pas parfois tu vois je sens que je suis encore j'ai la petite fille bonne élève qui me dit bah non la maîtresse va pas être contente en fait si tu fais pas ce qu'elle a dit de faire quoi et et t'as des trucs sur lesquels t'as dû te faire violence pour prendre telle décision ouais bah aller voir telle personne ouais alors prendre tel risque est-ce que j'ai dû me faire violence je dirais non en fait alors j'ai pas d'événement qui me vient d'être particulier en revanche j'ai l'impression que c'est un peu un combat contre mon mindset du quotidien tu vois de me dire j'ai toujours un peu cette petite voix qui me dit mais non Charlotte faut pas dire ça non mais vois pas trop les choses en grand mais non tu peux pas aller parler à un tel tu peux pas machin mais en fait en revanche tu vois je pense que j'ai ce côté scolaire mais j'ai aussi cette quand même je pense cette âme d'entrepreneur qui me dit ok c'est bien d'être scolaire mais vas-y donc je pense quand même qu'il y a cette dualité en moi et surtout je travaille beaucoup là-dessus je me fais coacher j'adore ça moi j'en parle de manière hyper libre depuis un an pour me reprogrammer sur certaines choses pour me libérer de certaines croyances limitantes de ces carcans là parce que j'ai réalisé que j'avais beaucoup d'ambition pour The Fat Broccoli et que si je voulais porter loin ce projet il fallait que je me reprogramme sur certains sujets mais j'ai pas d'événement en tête là où j'ai dû me faire violence particulièrement peut-être des minimes tous les jours et toi comment tu fais Antoine quand on va un peu comme ça quand on est très intuitif créatif pour justement pas se laisser quand on n'est pas scolaire tu veux dire pas se laisser noyer tu vois moi c'est mon risque t'as entièrement raison le problème c'est que du coup je suis t'as 15 idées par jour ouais et je suis moins organisé après du coup on bosse ensemble quand même depuis 10 ans maintenant et du coup j'ai appris à m'organiser vachement grâce à Charlotte et du coup j'ai des moments où je sais qu'il faut que je sois plus fluide et moins moins structuré et je les assume et c'est cool et des moments où il faut que je sois beaucoup plus structuré pour avancer parce que sinon j'avance pas quoi et du coup je le fais mais comment ça se retranscrit cette folie créatrice cette énergie je parlerai pas non plus de folie créatrice ni d'énergie si tu veux mais non je pense que en fait moi contrairement à toi je suis pas du tout un bon élève tu vois j'ai pas une scolarité brillante ou quoi que ce soit mais tu as quand même eu curse de moyenne au bac si je puis me permettre on va parler de notes au bac mais c'est juste pour dire que t'es quand même pas non plus oui ce que je veux dire c'est que j'ai pas ce côté t'as fait quoi après le bac j'ai fait du droit et ensuite j'ai fait une école de journalisme et et bref je sais plus où j'en étais non comment comment tu fais et comment ça se comment ça se matérialise ça se matérialise plutôt à contrairement à toi ne pas avoir ce côté bon élève à se dire il faut que j'aille absolument au bout de cette chose là il faut absolument que je réponde à cette personne là tout de suite ou il faut absolument que je fasse ça de telle manière parce que c'est ce qui est attendu de moi et c'est ce qui nous permet je pense pour ce projet de remettre vachement en question les choses tu vois récemment on a on a changé entièrement le modèle qu'on avait en tête on avait une approche qui était presque plus coffee shop boulangerie ce qui expliquait notamment le travail avec Benoît et là récemment on a un peu tout renversé en se disant ok on va plutôt se concentrer sur le sandwich on va se concentrer sur la pause déj sur la cantine et ça c'est des choses à mon avis que je peux insuffler dans le projet parce que justement je suis moins structuré et donc je peux plus facilement prendre du recul et remettre en question les choses après le risque c'est qu'il faut pas remettre en question éternellement et donc il y a des moments où il faut acter là c'est le rôle de Charlotte qui va dire je dirais aussi que ta créativité elle était vraiment un solution finder en fait Antoine il adore les problèmes genre dès qu'il y a un problème il dit yes comment je vais faire pour le résoudre alors que moi les problèmes ça va plutôt m'angoisser parce que moi j'anticipe tout pour qu'il n'y ait jamais de problème donc quand il y a un problème c'est que j'ai merdé avant tu vois et lui quand il y a un problème il arrive en disant génial t'inquiète on va trouver une solution et donc je pense que c'est ça notre force aussi c'est qu'en fait Antoine il arrive avec toutes les idées il est très intuitif donc il va connecter les dots comme on dit en disant là j'ai vu ci j'ai vu ça on va faire comme ça et moi je vais tout structurer pour que ça avance j'avance j'avance lui il me dit attends t'es sûr que ce point là faut le remettre un peu faut le repenser le truc et donc en fait je pense que c'est cette bête à deux têtes qui nous permet aussi d'être assez efficients dans ce qu'on fait ok j'ai dit souvent que les meilleurs entrepreneurs ont quelque chose qui les révoltent en eux je sais pas si c'est bidon ou pas ou il y a un truc qui vous anime autre que la cause bonne question je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous animent il y a pas mal de trucs qui nous animent le fait de manger moins de viande c'est vraiment un truc que m'on anime assez fort donc ça explique aussi pourquoi je porte ce projet pour plein de raisons mais je trouve ça en fait c'est ton envie compliquée féroce de manger de la viande qui m'embête non c'est pas ça c'est le fait de voir que c'est tu transformes en l'énergie entrepreneuriale je veux un steak non c'est plutôt se dire en fait c'est tellement simple de bien kiffer avec des légumes c'est juste frustrant et trop con de voir que aujourd'hui pour trouver un sandwich enfin si tu te balades dans Paris et ça m'est arrivé récemment je promenais mon chien et je voulais juste bouffer un sandwich sur la route entre deux rendez-vous et j'ai dû faire je pense 5 boulanger avant de trouver un sandwich végétarien et c'était un sandwich chèvre au maillot truc dégueulasse quoi et ça ouais ça me révolte un peu de te dire mais enfin c'est quand même pas compliqué de faire des bons trucs avec des légumes et pourquoi on n'y est pas donc je pense que c'est un truc qui me révolte ouais après pardon j'ai mis du temps parce que ta question m'a un peu prise au dépourvu mais moi je sais pas tu vois c'est marrant je me considérerais pas comme un caractère révolté dans la vie en revanche je pense que je suis assez enthousiaste et en fait je pense qu'il y a plutôt des choses qui me révoltent il y a des choses qui m'animent et je réfléchissais là en même temps quand on parlait je pense qu'il y a deux choses très fortes qui m'anime et qui je suppose anime pas mal d'entrepreneurs c'est évidemment la liberté tu vois et donc moi je pense que la liberté de me dire que tout était possible c'est un peu ce qu'on a fait depuis dix ans d'aller faire ce voyage pendant un an de rentrer de montrer notre agence au milieu de l'agence on a eu d'autres projets on a monté une deuxième agence j'ai animé un podcast pendant un an de se dire qu'on pouvait revendre notre boîte qu'on pouvait en créer une nouvelle qu'on pouvait faire des investissements immo à côté tu vois un peu ce truc de je veux faire ce que je veux tu vois et je pense aussi l'envie d'apprendre c'est quelque chose qui me c'est vraiment un moteur chez moi je me rends compte de ça j'adore apprendre tout le temps j'ai toujours un livre dans les mains un podcast à écouter un truc et j'adore rencontrer des gens pour aussi apprendre d'eux tu vois je pense que c'est plutôt ça au delà d'une révolte interne je suis pas trop un caractère révolté mais je suis plus un caractère animé habité et donc je pense que la liberté et l'envie d'apprendre c'est deux choses qui me motivent beaucoup et je rajoute à ça depuis quelques années quand même le souci de contribuer à l'avenir de mes enfants ça c'est un peu basique mais c'est aussi quand même assez fort maintenant d'accord et est-ce qu'en tant qu'entrepreneur effectivement on est très souvent en tâche à cette notion de liberté on doit se poser la question de l'impact politique notamment de ce qui se passe en ce moment ouais moi je pense que l'entreprise c'est politique je crois vraiment aujourd'hui même plus fort à l'impact de l'économie à travers ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur que la politique qui est un peu coincée aujourd'hui de mon point de vue c'est hyper personnel et je dis pas que toutes les entreprises doivent avoir du sens parce que chacun entreprend pour ce qu'il veut et il faut bien des entreprises pour tout en revanche moi justement tu vois j'ai l'impression que Canary Company c'était le niveau 1 c'était les stats Pokémon là tu vois de ma capacité d'entrepreneur et donc c'était une boîte sans vision sans vraiment engagement même si je l'ai poussé au max au plus loin possible parce qu'à la fin on était labellisé Bicorp j'ai essayé de lui insuffler énormément de responsabilités à cette agence mais j'avais vraiment besoin de passer au stade 2 et qui était qui était avoir le maximum d'impact sur un sujet qui est en fait extrêmement politique l'alimentation ce que tu manges ce que tu fais manger même à tout le monde aux enfants qu'est-ce qu'on fait manger dans les cantines qu'est-ce qu'on fait manger même aux vieux je dis vieux le terme est pas bon mais dans les EHPAD l'alimentation c'est un sujet extrêmement politique comment tu c'est pas aussi simple que ça aussi parce que qu'est-ce que tu fais des agriculteurs c'est vraiment systémique et c'est extrêmement politique donc ouais moi je pense qu'aujourd'hui notre projet il a forcément une teinte un peu politique comment on fait pour trouver justement sa passion ou le combat de sa vie alors je peux répondre là-dessus non tu veux pas tu as plein de gens qui nous écoutent qui disent mais moi j'ai aucune passion et bah moi j'en avais pas il y a rien qui m'intéresse moi il n'y avait rien qui m'intéressait non plus et c'est un truc qui m'a obsédée et qui m'a même complexée longtemps parce que je me disais mais j'ai pas de passion je fais pas un sport je fais pas un instrument de musique je fais pas un truc en revanche j'ai compris au bout d'un moment que j'avais une passion et une bonne capacité à créer des projets et donc en fait je pense que parfois il faut arrêter de réfléchir en termes de sujet je suis passionnée de basket de lecture de peu importe mais il faut réfléchir peut-être en ouais en capacité et en compétence et en fait tu peux transformer ta compétence en passion ou la mettre au service d'une passion et peut-être de la passion de quelqu'un d'autre et tu vois aujourd'hui dans notre projet je dirais qu'entre nous deux le plus passionné de bouffe c'est quand même toi mais moi je suis passionnée de faire des projets et en fait du coup ce truc là crée aujourd'hui c'est de fat brocoli tu vois mais je crois que ma passion dans toute la vie c'est de créer des projets et donc comment tu la trouves bah en fait comme pour tout je pense que c'est hyper important de bien se connaître tu vois connais toi toi même ce fameux adage là on dit qu'il était écrit sur le frontipiste du temple de Delphes enfin du temple d'Apollon à Delphes pardon je pense que c'est hyper important pour moi c'est le truc de base si tu te connais pas toi même mais c'est super dur et puis c'est le travail d'une vie bah tu sais pas dans quoi tu vas être bon tu sais pas où est-ce que tu vas pouvoir mettre ton énergie tu sais pas ce qui va te donner de l'énergie ce qui va t'en prendre donc je dirais comment tu trouves ta passion d'abord tu regardes le miroir et tu te dis ok je suis qui et j'ai envie de quoi ok pour moi c'est quoi votre rapport ouais c'est un rapport complexe à l'argent comme je pense comme pour beaucoup j'ai beaucoup parlé tu veux prendre la parole si tu veux ok tu me laisses la patate chaude je peux en parler en gros on a réalisé récemment avec Charlotte que ton rapport à l'argent quand t'es entrepreneur il est très différent que quand t'es salarié en fait quand t'es salarié ton rapport à l'argent c'est vraiment ta force de travail et donc t'as un truc assez simple de en fait mon travail vaut ce salaire là et d'ailleurs dans les négociations de salaire on a un peu de mal parfois à comprendre ça pourquoi il demande cet argent là je comprends pas ah oui parce qu'en fait il vend son travail donc c'est sa valeur qui est reconnue par ce salaire et en fait je trouve que quand t'es entrepreneur t'as pas du tout le même rapport parce que finalement c'est pas forcément ton salaire qui va représenter ta valeur c'est plus le capital que tu vas créer mais c'est difficile de le perçoir c'est assez frustrant au début parce que tu le perçois pas et souvent tu te payes moins les résultats que tu vas produire exactement et c'est pas la même chose le travail c'est pas forcément du travail c'est pas forcément lié au travail que tu vas produire ça peut être lié à des idées ça peut être lié à un investissement ça peut être lié à plein d'autres choses et donc c'est assez différent et bref je dis ça parce que notre rapport à l'argent est-ce qu'un bon employé c'est pas finalement un employé qui crée de la valeur en fait il crée de la valeur il crée de la valeur pour sa boîte mais lui ce qui va finalement toucher in fine c'est jamais que son travail tu vois c'est pas une partie de la valeur qu'il aura créée en fait je pense qu'à un certain niveau tu vois de responsabilité quand t'es dans une boîte évidemment les lignes se confondent et au bout d'un moment de toute façon souvent quand tu montes en responsabilité dans une boîte tu commences à avoir des actions à être d'ailleurs intéressé au capital de la boîte et parce que tu as raison au bout d'un moment c'est plus uniquement ton salaire qui va représenter ta force de travail parce que tu vas avoir un impact significatif sur la boîte mais sur des structures plus petites comme celle qu'on a eue avec Anna & Company celle qu'on est en train de créer en ce moment qui est quand même toute petite avec The Fat Broccoli t'es plus dans cet impact-là quand t'es salarié c'est plus ton travail qui va représenter ton salaire et donc ton rapport à l'argent et je trouve que quand t'es entrepreneur en effet c'est plus le capital que tu vas créer et donc t'as un truc qui est un peu bizarre c'est que pour Anna & Company on s'est jamais versé de très gros salaires tu vois parce que on faisait passer avant nous la boîte et puis finalement on a eu cette grosse rentrée d'argent d'un coup avec la vente de canards et derrière tu te dis bah ok maintenant qu'est-ce que je fais de cet argent est-ce qu'on est des canards à la vie de tous les jours c'est quoi ta définition du mot canard bah on travaille en couple donc forcément on travaille en couple on va avec notre fils tous les jours au bureau on a notre chien qui est tous les jours au bureau notre nounou passe deux fois par jour devant le bureau avec nos enfants on fait des bisous à nos enfants forcément on est un peu ouais on est des canards ouais 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 c'est vrai donc on peut être canard et quoi des brocolis ambitieux ouais ouais mais en fait enfin on dit canard parce qu'il faut dire ça c'est juste que on s'aime en fait je pense que la réalité c'est ça et franchement c'est c'est chaud non non mais non mais non mais en fait je pense je pense aussi que tu vois c'est marrant parce qu'on se posait beaucoup la question d'entreprendre en couple et on est allé voir alors un mec qui est assez décrié aujourd'hui enfin qui fait des polémiques mais on est allé voir Oussama Ammar qui fait partie de ceux qui ont créé The Family quand on créait Canard & Company ouais ça avait été mon prof d'entrepreneur d'entrepreneuriat à Sciences Po bref qu'on a eu ensemble qu'on a eu ensemble exactement et qu'en plus à l'époque The Family c'était vraiment la rue à côté de chez nous il avait dit les couples que j'ai vu entreprendre soit ça casse au bout de 6 mois soit ça fait les plus belles boîtes parce qu'en fait quand tout est aligné quand et puis je pense aussi que tu as quand même ce binôme hyper fort qui est plus fort que dans beaucoup d'associations donc ouais du coup on peut dire qu'on est Canard juste je pense qu'on a un couple solide si c'est ça la définition de Canard ouais moi je le vis comme ça en tout cas finalement on en revient toujours à l'amour quoi c'est un peu cliché clairement c'est aussi l'amour qu'on met dans le projet tu vois moi je pense que l'amour qu'on a l'un pour l'autre désolé pour ce podcast très cheesy est-ce que tu pourrais mettre une petite musique pour mettre une petite musique romantique ou pas derrière cette phrase non non mais en fait il va nourrir aussi tout enfin c'est tout tout l'amour toute l'énergie qu'on va envoyer dans tous nos projets tu vois et en fait je sais tu vois je sais que le retour qu'on avait souvent chez nos clients chez Veolia et quand on parle d'amour et d'énergie on a l'impression de paraître un peu mystique je pense que c'est une histoire ouais c'est une histoire d'énergie mais moi je crois moi je crois assez à ça que t'as des flux d'énergie entre les gens c'est des histoires de comment tu sens les gens voilà non mais en tout cas sans aller vers le mysticisme parce que moi j'y crois moins c'est plus que l'intention qu'on met dans notre projet c'est une intention qui est hyper positif hyper vraie parce que la relation qu'il y a entre les deux fondateurs elle est tu vois hyper clean hyper intense respectueuse hyper positive et du coup c'est vrai que dans Canard et compagnie on avait cette ambiance qui était très bienveillante et qui ouais et très sympa en fait très sympa et c'était quelque chose qui était ressenti par nos clients tous nos clients nous appelaient les canards enfin bref donc voilà mais appelaient aussi nos employés les canards enfin bref voilà donc mais je vois là où tu veux nous emmener est-ce que est-ce que tu peux être un canard et un requin est-ce que c'était ça ta question et en fait c'est juste à chaque fois quelle définition tu mets sur les mots tu vois en fait chercher une autre métaphore que que requin il n'y a pas de requin dans les dans les marres dans les marres dans les marres ouais est-ce qu'on peut être un canard crocodile en tout cas aujourd'hui en fait moi ce qui m'interroge c'est pourquoi tout le vocabulaire des startuppers il est que sur j'ai faim sur on va tout défoncer sur tu vois pourquoi c'est un vocabulaire un champ sémantique de la violence et en fait moi aujourd'hui oula je me pensais pas du tout aller vers là mais quand même je le dis je crois mais c'est peut-être parce que je suis une femme qu'on peut aussi entreprendre avec de la douceur et je me demande en fait si c'est pas ça le plus fort et c'est la fameuse métaphore de la main de fer dans le gant de velours tu vois c'est aujourd'hui je pense que tu peux être très fort très solide avoir beaucoup d'ambition et le faire avec de la douceur en tout cas c'est vraiment l'ambition la manière dont moi j'ai envie de vivre et d'entreprendre je pense que tu as complètement raison je suis d'accord avec toi et ce qui est marrant c'est qu'avec Canard et compagnie on a bossé donc du coup avec des grands groupes et souvent ça nous arrivait de faire des vidéos des interviews avec des grands patrons et tu te rends compte que souvent les très grands patrons ceux qui sont tu vois notamment je pense à Thomas Bubber qui était le PDG de AXA le patron monde de AXA monde tu vois qu'on a interviewé plusieurs fois un mec hyper sympa très gentil toujours à te dire alors que moi j'étais tu vois juste à interviewer derrière la caméra donc finalement côté technique le mec juste il pouvait il avait le droit de ne pas me calculer tu vois il n'y a pas de problème toujours à venir me serrer la main me dire bonjour alors peut-être que tu peux dire que c'est de la politique et que c'est tout ce que tu veux mais une impression en tout cas de bienveillance et de cool et après ce qui est marrant c'est que souvent quand tu vas interviewer des personnes qui sont second couteau un peu en dessous là pour le coup tu sens que c'est des mecs des vrais salopards des vrais salopards je ne dirais pas ça mais en tout cas je suis désolé si on les écoutait mais tu sens qu'il y a plus ce côté requin à en vouloir beaucoup plus calculé dans leurs réponses machin et à mon avis tu peux à mon avis c'est encore plus fort d'être d'être sympa je terminerai je ne sais plus qui me disait ça me disait que c'était Yves Saint Laurent qui avait cette phrase et qui disait vous savez les gens vraiment intelligents les gens vraiment brillants ils n'ont pas besoin d'être méchants ce qui au passage voulait dire que lui était le moins brillant mais tu as ce truc à mon avis tu n'as pas besoin d'être ouais en fait tu n'as pas besoin d'écraser les gens pour réussir dans ma vision de quelque chose non bien sûr donc il faudrait qu'on trouve le bon truc comment on fait pour être gentil et ferme c'est dur c'est hyper dur c'est hyper dur c'est hyper dur parce qu'il ne faut pas moi je l'ai été dans mes boîtes dans ma boîte que j'ai vendue il y a maintenant deux ans et je n'arrivais pas à me positionner parfois je pense c'est le il y a une frontière entre gentil naïf en fait tu peux exactement en fait je pense tu ne peux pas toujours être bienveillant parce que si tu as des gens qui t'attaquent tu ne peux pas juste leur répondre en disant vas-y frappe moi l'autre joue en revanche est-ce qu'il ne faut pas je lance ça comme ça être plutôt dans une forme de recherche de vérité ou de justesse plutôt que de chercher à tout prix à être gentil parce que tu peux aussi vite virer dans le truc du people pleaser qui veut qu'on l'aime et je trouve que quand tu es entrepreneur tu as un peu ce truc là dur avec les faits gentil avec les gens en fait juste objectif je pense en effet moi je pense qu'il faut vachement revenir aux faits ça on l'a un peu appris the hard way tu vois chez Canard parce que justement comme toi on a eu du mal à se positionner en plus on était hyper jeunes pour créer notre boîte donc comment tu veux incarner le patron quand tes salariés parfois ils sont plus âgés que toi tu vois j'ai trouvé que c'était dur ça trouvait la bonne place et à un moment en effet revenir aux faits donc revenir peut-être en effet aux objectifs au bah juste qu'est-ce qui s'est passé concrètement aux chiffres ça te remet dans une forme de vérité sur laquelle tout le monde est d'accord et à partir de cette vérité là enfin de ces faits on peut discuter et se dire ok on a différents points de vue ok on a ça et du coup ça tu peux le faire avec douceur parce que si tu parles des faits et pas d'une émotion je pense que tu peux aller dans la bonne direction tu vois ouais t'as raison vraiment ouais t'as une différence entre être gentil et être copain aussi tu vois tu pâtes hyper gentil sans être copain et je pense que ça c'est un truc qui est important qu'on a appris à la doua aussi c'est que en fait tu mais comment tu fais parce que moi j'ai fait ça et le jour où tu dis ou bah ça va pas ah ouais mais je comprends pas t'es pas avec moi bah justement c'est ça le truc t'es gentil il faut éviter d'être copain il fait genre il est gentil mais en fait tu vois ouais c'est hyper dur franchement j'ai pas de j'ai pas de recettes secrètes à donner mais juste je sais que nous on a eu une transition dans les 8 ans de notre boîte chez Canard & Company au départ on allait prendre on allait boire des coups on partait en week-end avec nos salariés et puis au bout d'un moment on s'est retiré de ça évidemment on allait faire des happy hours des machins et tout mais on mettait vraiment une distance on y allait pas tout le temps on racontait pas toute notre vie et on se livrait pas on était plus dans le copinage on était vraiment dans la convivialité mais sans verser dans la familiarité et en fait je pense qu'elle est là la frontière tu vois ténue entre la convivialité et la familiarité non tu me regardes t'es d'accord ? non je pense que t'as raison c'est fort ce que tu dis arrête oui bien sûr mais c'est hyper dur parce que de toute façon le plus dur dans la vie c'est les relations humaines que ça soit dans ton couple dans tes potes dans tes salariés c'est parce que chacun vit les choses avec ses émotions et son point de vue donc en fait ton point de vue n'est pas forcément le sien et mon père qui est entrepreneur depuis 40 ans m'a dit un truc que j'ai trouvé hyper dur mais que j'ai accepté maintenant il m'a dit Charlotte t'es la patronne donc en fait s'il y a une révolution quoi qu'il arrive fais-toi l'idée c'est toi la première guillotinée et je me suis dit ok ok tu vois c'est c'est peut-être une vision pour le coup un peu dure mais mais probablement assez réaliste mais probablement assez réaliste parce qu'en fait parce qu'en fait ouais quand même une fois que tu le sais tu le sais et tu te dis ok une fois que tu prends la responsabilité en fait c'est toi le premier et si certains extrêmes passent là au pouvoir est-ce que ça va être plus difficile sur l'extrême gauche l'extrême droite plus difficile de quoi d'entreprendre bah je me pose la question j'ai honnêtement j'ai pas vu leur non en fait non moi je crois pas à moins qu'il fasse passer des lois mais en fait je crois aujourd'hui encore une fois c'est peut-être c'est très personnel comme point de vue malheureusement que la politique a plus le pouvoir qu'elle avait il y a 50 ans je crois que notamment les jeunes ne jouent plus vraiment tu vois il n'y a plus la notion de destin national et tout j'ai l'impression que c'est vraiment une chose un peu décalée de la vie des français et je crois aujourd'hui que là où tu as le plus d'impact c'est dans la vie économique ceci étant dit t'as raison pour certains secteurs t'as quand même besoin de travailler avec l'état tu vois dans des sujets de pointe et nous ça nous concerne pas donc à mon avis certains secteurs peuvent être touchés le paramédical la recherche sur l'IA ce genre de choses et puis et au niveau de l'état d'esprit ouais quand il y a un doute il n'y a pas de doute quand tu recroutes quelqu'un ouais quand il y a un doute il n'y a pas de doute quand il n'y a pas de doute comment on définit le doute bah alors c'est un mix de deux choses encore une fois on l'a appris chez Canard & Company on avait à la fin fait une checklist de période d'essai avec plein de points à valider en se disant on va arrêter de faire que au gut feeling tu vois on va vraiment checker point par point est-ce que ça est-ce que ça c'est validé est-ce que ça c'est validé ou pas mais quand même t'as aussi une notion de gut feeling si tu te sens pas bien avec ta personne c'est quand même qu'il y a un bug quelque part quoi après voilà c'est hyper personnel et ça encore une fois le fait d'entreprendre en couple c'est pas mal parce que en dehors des heures de boulot tout de suite t'en parles et tu sens tout de suite quand il y en a un qui a un doute et très vite on le lève maintenant je trouve l'un de vos trois enfants ne suit pas The Fat Broccoli il devient si haut de Chine qu'est-ce que vous lui dites ? franchement j'ai du mal à croire que ça pourrait arriver enfin en fait non tu sais quoi je lui dirais parce que moi j'ai été élevée beaucoup avec cette notion de liberté et donc moi j'ai envie d'élever mes enfants dans l'idée qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent donc je lui dirais fais ton expérience mon chéri et on en reparle apprends tout ce que tu peux apprendre fais ton chemin et on verra quoi et moi je dirais il y a un super enjeu de transformer cette boîte et d'en faire un truc avec un impact plus positif tu vois le solution finder il y a un problème comment on le résout ? les boîtes sont pas des tu parlais aujourd'hui de tout ce pourri enfin tu parlais tout à l'heure de tout ce pourri pour moi les boîtes sont toutes transformables et tu peux toujours essayer d'avoir un bon impact avec une boîte donc la question c'est comment est-ce que tu peux en tant que CEO avoir un impact positif je suis sûr que c'est possible après tu pars un peu de loin mais ok c'est quoi vos deux plats préférés ? chacun il y en a tellement moi j'ai un sandwich au brocoli que j'adore je t'ai déjà parlé qui sera sur notre carte qui est un sandwich brocoli avec une sauce tartare délicieuse et ouais et une salade d'aubergine froide que Antoine me fait qui est hyper bonne qui est alors c'est toi le cuisinier mais qui est revenu dans du miso de la sauce soja du mirin qui compote pendant des heures auquel il rajoute de la coriandre des tomates plein d'herbes et c'est hyper bon donc ça j'adore je pense que ça fait partie là de mes plats préférés de l'été un resto que vous avez fait ? alors comme on a un petit bébé de deux mois là on n'a pas fait enfin on a fait des restos de quartier qui ne sont pas très intéressants autour de chez nous en revanche on en a déjà parlé mais il y a un gros coup de coeur de resto qu'on a eu ces dernières années enfin ces derniers mois c'est Maslow donc il faut vraiment y aller c'est très très fort ce qu'ils font franchement un conseil que vous pouvez donner à nos auditeurs en vivant une vie intense et riche ? et bien moi je dirais de mettre tous ses oeufs dans le même panier en tout cas moi j'ai l'impression que c'est la vie qu'on a choisi de travailler en couple de monter des boîtes de prendre des risques je pense qu'en tout cas peut-être de prendre des risques c'est pas toujours évident de mettre tous ses oeufs dans le même panier on peut avoir peur je pense qu'il faut avoir le caractère il ne faut pas être trop averse aux risques mais quand même je pense que c'est le meilleur moyen de vivre une vie de liberté et d'apprentissage et de kiff je te fais deux réponses une normale une cheesy comme ça après tu choisis celle que tu veux la normale je dirais que c'est de rendre concrètes ses idées et ses volontés et ça tu vois c'est un truc qui est compliqué pour moi parce que c'est vrai que j'ai souvent des envies des idées et comment tu fais pour les rendre concrètes et c'est ça qui fait que finalement ça va être intense c'est que ça va être cool parce que tout le monde est capable d'avoir mille idées mais après comment tu fais pour vivre cette idée et la rendre réelle et la réponse cheesy et c'est quelque chose pour le coup dont je suis persuadé c'est de trouver la bonne personne avec qui créer ça et avec qui créer sa vie parce que je pense qu'aujourd'hui la personne que tu vas choisir que ce soit ton mari ta femme ou peu importe c'est la personne avec qui tu as décidé de vivre c'est quand même la personne avec qui tu vas passer la plus grande partie de ton temps et si tu arrives à aligner tes projets pros tes projets persos tes valeurs avec cette personne tu peux aller tellement loin tellement vite et faire tellement de choses que ce serait ça mon conseil même si c'est hyper cheesy on a vraiment des canards on mettra la musique qui va bien merci super je peux t'envoyer des playlists si tu veux Charlotte, Antoine merci beaucoup merci à toi c'était trop cool on vous suit sur quoi moi sur LinkedIn Charlotte Chenevier allez-y déjà me suivre et puis vu qu'on a parié donc il faut que fin juillet vous venez suivre le compte Insta de The Fat Broccoli donc The Fat Broccoli vous tapez ça avec deux C ouais avec deux C parce que c'est à l'anglaise en français il n'y a qu'un seul C à l'anglaise il y a deux C et puis TikTok aussi je pense qu'on va aller là-dessus donc venez tous en masse sur TikTok sur Insta et sur LinkedIn mais LinkedIn je pense que ce serait que sur moi venez surtout tous en masse dans nos restaurants pour manger nos bons sandwiches quelle adresse ? on l'a encore ou pas ? on l'a pas encore on est en égo sur deux spots on en a un qui est rue Washington dans le 8ème dans le 8ème un autre qui est rue Le Pelletier dans le 9ème donc soit 25 rue Washington soit 36 rue Le Pelletier et au Pouli les deux on aimerait bien se positionner sur les deux on va ouvrir les deux un en octobre et un plus tôt décembre en fait il y en a un où il y a 6 mois de travaux et l'autre où il y a quasi rien donc en fait l'objectif c'est de faire les deux on va ouvrir 30 en 50 donc il y a un moment où il faut y aller quoi super merci beaucoup merci Louis c'était un plaisir c'était trop cool c'était change et puis à la prochaine pour manger les brocolis yes bye bye ciao got the craps got the crap got the crap